Ok, du coup l'enregistrement commence. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Du coup, à la demande de Glauel, vous avez tous le droit à une petite formation en mode closing. Donc, Glauel a demandé un petit peu un surplus d'infos, un petit coup de pouce par rapport à ça. Parce que c'est réellement une des compétences les plus importantes, mais aussi une des compétences les plus compliquées, je mets des guillemets à ça, à acquérir. Donc, ce n'est pas le closing qui est compliqué. Le closing, on va en parler, c'est quelque chose de très simple. Ce qui est le plus compliqué, c'est l'objection à laquelle on est confronté quand on fait un closing. Donc, ce que je vais faire avec vous pendant quelques minutes, je n'ai pas fait un PowerPoint en vous mettant plein de trucs. L'idée, c'est que vraiment je centralise l'info pour que la théorie soit rapide et qu'on puisse, comme on est en comité restreint, on n'est pas sur une vidéo de formation comme je pourrais le mettre par exemple sur le site. On est vraiment sur un travail d'équipe. Je me concentrerai après sur des choses pratiques qui vous concernent. Je pense que c'est beaucoup plus efficient comme ça. Ça vous mettra en situation. Et à la limite, pour les plus téméraires d'entre vous, on retournera même les rôles et c'est vous qui tenterez de me closer en sachant que je suis un client super sympa dans tous les cas. Donc, voilà un petit peu le programme si ça vous convient. parce que voilà, comme je vous dis, ça a été demandé par Glaël et donc je me suis dit que ça pouvait être plus fun et moins blabla tout seul comme ça vu que l'objectif, ce n'est pas que vous me regardiez en DVD. C'est qu'on échange un petit peu. L'idée de départ. Et là, je vous demande de prendre vos petits stylos et vos petits papiers parce que la théorie, si vous ne l'écrivez pas, malheureusement, ça ne vous servira pas à grand-chose quitte à revoir cette vidéo 30 fois. C'est beaucoup mieux de l'écrire. J'ai un ami qui dit, et je crois que Lindsay reconnaîtra la personne que je vais paraphraser, vaut mieux un petit stylo qu'un gros cerveau. Donc, c'est Chadly Mekit pour ceux qui ne l'ont pas reconnu, qui je m'entends très très bien. J'aime bien reprendre ses petites phrases comme ça parce qu'il a un petit côté philosophe que j'aime beaucoup. Et du coup, je vous demande d'écrire ceci. Rappelez-vous dans quel contexte vous faites le closing. Vous avez d'abord dû, et je vais faire un petit rappel théorique global, maîtriser plusieurs étapes avant d'arriver à ce closing. Vous avez dû créer une liste, ce que j'appelle plus globalement le potentiel. Vous avez dû inviter ce potentiel, vous avez dû présenter à ce potentiel. Et le closing, c'est en finalité la ligne d'arrivée. Vous avez fait un travail de liste, vous avez mis 40 personnes, vous avez appelé toutes les 40, il y en a 15 qui sont vraiment venus en rendez-vous. Et sur les 15 qui sont vraiment venus en rendez-vous, vous attendez à ce qu'il y ait un maximum de oui qui découle de là. Et entre les 40 que vous avez écrits et les 15 que vous avez en face de vous, il y a déjà les stats qui ont fait leur travail et qui ont éliminé les deux tiers en finalité du potentiel que vous aviez. Sauf que ça, c'est des stats. Pas sans me parler. Votre liste, c'est votre liste. Une invitation, ça se maîtrise vite. Et là, des 15, combien on va en tirer ? Comment on va fonctionner avec ces différentes personnes ? Et si on en tire zéro sur les 15, c'est qu'il y a un point de compétence sur le closing. C'est la ligne d'arrivée de tout votre travail préalable. Pourquoi est-ce que je vous rappelle ça ? Tout simplement pour qu'on resitue réellement les compétences de départ que vous devez acquérir. Je les ai redonnées comme ça, vous pouvez les renoter. Quand vous arrivez au closing, je vais vous parler du closing à proprement parler. En finalité, il est très simple. Le but du closing, c'est de récolter l'information. Donc déjà dans l'absolu, si vous voulez réussir un closing, vous devez juste poser la question. C'est très bête ce que je dis. Mais le premier frein des gens, ce n'est pas la compétence de closing. C'est qu'ils ont peur de poser la question. Et quand tu as peur de la poser, tu transmets ça. Tu es hésitant et tu la poses à demi-mot. Oui, mais qu'est-ce que tu en penses ? Si tu demandes ce qu'il en pense, tu as deux chances sur trois qu'il te répondent ce qu'il en pense. Mais pas ce qu'il va faire avec cette opportunité. Pas oui ou pas non. Il va dire ce qu'il en pense. Et oui, ça c'est des demi-questions. Du coup, qu'est-ce que tu en penses ? J'en pense que c'est génial. Tu es toujours dans la même merde et tu n'as quand même pas dit s'il démarrait. Donc, ta question n'a pas servi à grand-chose. Donc déjà, de base, va chercher l'info. Beaucoup plus direct. Tu peux dire, ok, du coup, si tu veux garder le qu'est-ce que tu en penses parce que tu aimes bien la formulation, tu dis, ok, du coup, qu'est-ce que tu en penses ? On démarre ? Ça peut être ça. Le on démarre ? On va générer un oui ou un non. Ou un écoute, je ne sais pas parce que. Oui, non ou objection. C'est tout. Si vous restez sur des questions évasives, vous aurez une réponse évasive. C'est rare qu'un mec vous coupe la parole et vous dise, écoute, j'ai trouvé ça tellement extraordinaire. Pendant que je regardais la fin de ta présentation, j'ai envoyé un message à 17 de mes potes. 18 veulent démarrer. Il y en a un qui en a parlé à sa femme. Je ne comprends pas. Quand est-ce qu'on peut tous signer ? On a tous nos cartes bleues. Ça ne marche pas comme ça. Donc, du coup, si vous n'êtes pas direct, vous n'aurez pas une réponse directe. Déjà, la première clé qui est simple, mais qui est la plus importante, c'est ça. Pourquoi ? Parce que ça vous permettra déjà de ne pas perdre les gens qui font partie de ces 5 % de surexcité de la vie qui n'auront pas besoin d'objection, qui n'auront pas besoin d'un vrai closing. Ces gens-là, il y en a. Ils sont peu nombreux. Mais il y a des gens à qui vous exposez le truc et vous leur posez la question. Tu dis, ouais, moi, je suis ultra chaud. Et tu n'as pas besoin de te battre. Alors, on est d'accord, il n'y en a pas 1 000. Ce n'est pas 90 %. C'est 5 %. Mais tu les veux, ces 5 %. C'est tellement cool quand ça se passe comme ça qu'en finalité, ça te soulage des 30 avant avec qui tu as dû passer 20 minutes pour leur expliquer un truc débile. Donc, tu as besoin de ce 5 %-là parce que tu te dis, ah, trop bien. Tu viens de te faire, je ne sais rien, 50 balles plus ta position sur base d'une presse. Le mec t'a dit, alors, qu'est-ce que tu as pensé, c'était chaud, on démarre. Oui, carrément, c'est trop bien. Et hop, il démarre. Au moins, tu ne le perds pas. Ensuite, ça va te permettre de te confronter à la réelle difficulté qui est l'objection. Tu ne poses pas la question directement, tu n'as pas d'objection. Si tu poses la question directement, tu as l'objection. Et c'est là qu'on arrive à, en finalité, les trois possibilités de réponse. Le oui direct qui sera très minime, mais qui arrivera. Le non direct qui sera à peine plus grand dans les stats que le oui direct. Il faut savoir, tu as rarement des gens qui disent non, catégorique. Ça arrive. Mais si un oui direct, c'est 5 %, un non direct, c'est 10 %, c'est à peine plus. Ce n'est pas énorme. Mais 85 % des gens que vous aurez en face de vous, ce sera oui mais. Et c'est là que le travail d'argumentation prend tout son sens. Ce qu'il faut déjà savoir, c'est que quand une personne vous dit oui tout de suite, vous ne vous emmerdez pas ? Ok, génial, tu préfères pro ou elite ? Ah ben, elite, magnifique. Clac, écoute, on va prendre deux minutes parce que vu que tu es très chaud, on va faire en sorte de te donner du résultat immédiat. On va faire ton inscription tout de suite et si tu as encore une demi-heure, on va déjà faire ton démarrage. Si tu n'as pas une demi-heure maintenant, on regarde à quelle heure on peut se capter demain et on fait ton démarrage. N'attendez pas, inscrivez-le tout de suite. Il est chaud, inscris-le maintenant. Non, attends pas, ne cherche pas la difficulté. Il est chaud, tout de suite. Une inscription, c'est trois minutes. Fais-la, ne le reporte pas et essaye même de faire son démarrage direct si tu peux. Si tu as le temps et qu'il a le temps, si tu as un planning chargé d'heure en heure et que tu n'as pas le temps, fais au moins son inscription. Je préfère avoir dix minutes de retard sur le rendez-vous suivant mais que mon mec soit inscrit, qu'on soit clair. Donc, ça, c'est la première bonne réaction. Je l'inscris tout de suite et je planifie son démarrage le plus vite possible. Ça peut être immédiat si les deux parties ont le temps. Ensuite, si la personne me dit non tout de suite, forcément, vous essayez de savoir pourquoi. Je dis, bon, écoute, qu'est-ce qui fait que le concept ne te plaît pas au point de dire non comme ça tout de suite ? Peut-être que vous ramenez une objection ou peut-être que simplement, le gars, il n'aime pas ça et que ce n'est pas argumentable et puis point barre. Dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire, on va quand même tenter d'aller chercher une objection. Il y a une raison et la raison sera l'objection. Parce que l'idée, quand on arrive sur un non définitif, c'est de ne pas rester avec un échec. Comment ne pas rester avec un échec ? Si on part du principe que 20% des gens disent oui et 80% des gens disent non, du 1 sur 5, il va falloir essayer de travailler correctement ces 80% pour que vous ne soyez pas face à 80% d'échec constamment. Comment on peut travailler ça ? Même après objection, même après argumentation, tout simplement en prenant des recoms. Je vais prendre l'exemple. Tenez, on va commencer l'argumentaire. Jérémie, je vais remettre ton micro. Comme tu es un des plus récents. Vous m'entendez là ou pas ? Oui, nickel. Comme tu es un des plus nouveaux, ça va être sympa avec toi parce que tu n'es pas pollué par tout ce que tu auras pu entendre 30 fois. Donc, ça peut être bien. Je ne vais pas argumenter avec toi. Je ne suis pas dans la phase réponse aux objections. Je suis dans la phase, tu m'as dit non. Et quelque part, j'ai fini d'essayer de contre-argumenter ton nom. On sait que c'est non. Admettons financièrement, c'est impensable pour toi maintenant. Voilà, on a fait comme ça. Et là, tu vas réagir. Je vais faire avec toi comme si j'étais en zoom, comme si on venait de clôturer le zoom et que tu me disais non définitif. Et tu vas réagir vraiment comme tu réagirais. Je ne te demande pas d'essayer de faire un truc sympa parce qu'on est en zoom, en formation ici. Fais-le vraiment de manière claire. Écoute donc Jérôme, j'ai bien compris que pour le moment, c'était impossible pour toi de rejoindre le club. Et déjà, je tenais à te remercier pour le temps que tu as pris pour venir écouter tout ça parce que c'est déjà méga cool que tu te sois intéressé. Maintenant, juste corrige-moi si je me trompe, mais si tu es venu pour écouter Comment voyager moins cher, c'est parce que l'idée de voyager moins cher, si on nommait tous les problèmes, argent et tout ce que tu m'as cité, l'idée de voyager moins cher, ça te plaît ? Juste ? Oui, carrément. Oui, cool. J'explique pourquoi je te dis ça. Parce que même si aujourd'hui, ton timing n'est pas bon, j'ai quand même envie vraiment de te permettre, ne fusque par amitié, ne fusque par le respect du temps que tu as pris pour venir ici, j'ai vraiment envie de te permettre de quand même sortir d'ici avec une vraie plus-value qui te permettra de voyager moins cher. Et il faut savoir que j'ai la possibilité de donner un code. C'est un code promo, tu appelles ça comme tu veux. On appelle ça un guest pass dans notre jargon. Si tu parles un peu anglais, ça veut dire que tu peux être invité sur ma plateforme. C'est un code que je te donne, tu le mets sur le site et tu as accès à la plateforme. Alors qu'on soit très clair, si sur Booking, c'est 1 000 € et que moi, je paye 500, tu vois, j'ai 50 % d'économie comme ce que je t'ai montré, toi, tu n'auras pas la même économie que moi, sinon ça n'aurait aucun sens. Mais tu auras quand même 250 € d'économie. Et tu sais combien ça va te coûter ? Zéro. Tu mets le code et tu as accès à ça. Ce qui veut dire que grâce à ça, tu vas quand même pouvoir voyager moins cher. Bon, plus cher que moi, je suis désolé. Mais tu vas quand même pouvoir voyager moins cher que sur Booking. Tu iras sur Booking, ça sera 1 000 balles. Chez nous, ça sera 750. Et tout ça te coûte absolument 0 €. Est-ce que ça te plairait ? Oui, moi, la question que je me pose, c'est que j'ai un délai pour pouvoir partir ? Aucun délai. C'est un accès que je te donne. Tu l'as à vie. À chaque fois que tu voudras prendre un hôtel quelque part, tu feras comme sur Booking, comme je t'ai montré la partie hôtel de notre plateforme. Tu mets le lieu, tu mets la date. On te sort des hôtels. Si tu as envie de comparer, tu compares. Et tu verras que tu as effectivement des économies moins grandes que les miennes, évidemment, vu que tu es invité. Mais tu auras quand même des économies. Et même si tu gagnes 100 balles à gauche, 200 balles à droite, chaque année, quand tu partiras, tu auras des économies. Est-ce que ça, ça te plairait ? Oui, c'est pas mal. Attends, chaque année, tu m'as dit ? En gros, je te réponds que c'est à vie à chaque fois que tu as envie de partir. C'est à vie ? Oui, à vie à chaque fois que tu fais un voyage, tu paies un moins cher. Ok, donc si je voyage que dans deux ans, je peux l'utiliser ? Oui, complètement. Et si tu le réutiliser après, dans trois ans ? Oui, tu fais ce que tu veux. Est-ce que tu te fais un délire pour la Saint-Valentin que tu prends juste une nuit avec ta femme ? Tu la payeras peut-être 15 balles de moins parce que tu as cet accès. Dans tous les cas, je te résume, ça te coûte zéro. C'est un code que je te donne et tout ce que tu vas en tirer, c'est des économies le jour où tu l'utiliseras. Est-ce que ça, ça te plairait ? Oui, c'est gratuit, donc ça m'intéresse. Tu vas me dire, oui, on est d'accord. Je veux dire, parce que ce que je dis souvent en rigolant, c'est qu'un cadeau comme celui-là, quand tu le refuses, j'ai des bonnes équipes de psy pour en parler si jamais tu en as besoin parce que quand on donne un cadeau au celui qui te fait gagner de l'argent, généralement, ça ne se refuse pas. Je voulais quand même te l'expliquer. La seule chose, Jérôme, c'est que pour te transmettre ce guess pass, il y a deux choses que tu dois savoir. La première, c'est que j'en ai un nombre limité, donc je ne peux pas les distribuer à tout va comme ça. Je veux dire, sinon ça serait trop facile, tu me comprends bien. J'aurais besoin qu'on s'entraide et que tu puisses me transmettre autour de toi des personnes qui seraient potentiellement intéressées par voyager moins cher et gagner de l'argent. On prend cinq minutes tous les deux. Alors que finalement, ça leur plaise ou que ça ne leur plaise pas, ça ne t'en sait rien. Mais si tu sais qu'il y a des gens qui vachent autour de toi, tu me transmets leurs coordonnées. Si tu sais qu'il y a des gens qui sont ambitieux et qui ont envie de gagner un peu d'argent autour de toi, tu me transmets leurs coordonnées. Et en échange de quoi, moi, je te transmets ce code promo gratuit qui te permettra à vie de voyager moins cher malgré que tu n'es pas membre du club comme moi. Ça te passe si on prend dix minutes pour ça ? Oui, ce n'est pas mal. Mais du coup, tu veux que je te trouve un nombre minimum de personnes pour m'envoyer le pass ? Écoute, en théorie, c'est dix. Je dis bien en théorie, c'est dix. Maintenant, je ne te l'ai pas dit immédiatement pour une raison simple, c'est qu'on va regarder ensemble. Je vais être clair, on va regarder tous les deux, on va en discuter, on prend quelques minutes, on voit ce qu'on peut en tirer. Dans tous les cas, frérot, je vais être clair. Si je t'en ai parlé, c'est que tu vas l'avoir. Mais si on sait en tirer dix, c'est magnifique. On est parfaitement dans les règles. Maintenant, si on n'en a pas dix, c'est qu'on en a sept, huit, neuf ou même six, sept. On s'en fout, on va regarder tous les deux. On prend dix minutes, on voit à qui tu penses et puis on verra derrière, dans tous les cas, ton petit code, tu l'auras. On prend quelques minutes pour ça, ça marche ? Ok, ça marche. Écoute, parfait. Du coup, je rentre dans le schéma de à qui est-ce que tu penses et qui c'est. Et là, vous avez une feuille dans le site leadersnation.vis pour la prise de recommandations avec toutes les infos que je prends parce que c'est important d'avoir le lien. Pas simplement Mathilde, mais est-ce que c'est sa cousine, sa collègue ? Je n'en sais rien, moi, la meuf d'un pote de foot. C'est important parce que quand je vais appeler, il y a aussi sur l'invitation sur comment on prend des recommandations et ça fait partie de la vidéo recommandation que vous avez dans le site également. J'explique comment appeler ces personnes-là derrière en fait. Et le lien est important. Bref, j'ai pris les noms. Si j'ai les 10, j'ai les 10. Si je n'ai pas les 10, je n'ai pas les 10. On s'en carte. Le but, c'est que n'en prenez pas une et demie non plus. Il y en a au moins 5, 6. Ça vous remplit au niveau de votre liste. Ça fait regonfler votre liste. Vous n'êtes jamais à court de potentiel avec cette méthode. Jérémie, il est super content. Le jour où Jérémie fera un voyage, il aura lui aussi des économies et vous une commission. Bref, tout le monde qui gagne. Voilà la première utilisation intelligente du guest pass. C'est pour les gens qui disent non. Parce que le but, je le dis aussi ici, il y a une vidéo qui va suivre aussi à ce niveau-là que je suis en train de préparer. Le guest pass, dans sa nouvelle formule, il est ultra puissant. Mais il ne doit pas remplacer le network. Je n'ai pas envie d'avoir moins de résiduels et moins de coms parce que j'ai distribué plus de guest pass. J'ai envie de continuer à grandir dans mes résiduels et continuer à grandir dans mes coms. Et pour les 80 % des gens qui disent non et qui n'intègrent donc pas ces résiduels et ces commissions, je veux eux aussi aller chercher une rémunération dessus. Et c'est là que le guest pass intervient. Le guest pass n'intervient jamais à la place d'une presse ou à la place de quoi que ce soit. Le guest pass intervient pour les 80 % des gens qui ont dit non. Et on peut l'utiliser de différentes manières. Mais ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre des recoms avec Jérémie. Je vais lui transmettre ça. Dans tous les cas, j'ai gagné. Parce que j'ai pris 5, 6, 7, 8, 9, 10 noms. Donc, je repars de là avec quelque chose qui alimente mon business. Ce n'est pas un non. C'est une recommandation. Ensuite, Jérémie, il est super content. Si un jour, il l'utilise, tant mieux pour lui. S'il ne l'utilise pas, tant pis pour lui. Parce que voilà, c'est comme ça. Et la deuxième chose que je peux faire sur le guest pass, pas là tout de suite. Attendez 48, 72 heures, peu importe. Au fait, Jérémie, un truc que j'ai oublié de te dire, j'aimerais qu'on reprenne 5 minutes parce que dans ton guest pass, tu as aussi 10 guest pass. Moi, je ne l'enchaînerai pas tout de suite parce que ça fait beaucoup d'infos de 1 et parce que de 2, vous venez de prendre des recoms. Donc, le but, c'est quand même que vous les utilisiez, ces recoms. Donc, attendez un tout petit peu et dire au fait, tu as 10 guest pass, frérot, dans tes recommandations. Donc, sache que du coup, quand tu les donnes, et là, vous lui expliquez le principe. Donc, Jérémie, si tu en donnes un à ta cousine et que ta cousine fait 500 euros d'économie, tu vas recevoir la moitié en budget voyage. 252 euros pour voyager gratos parce que tu l'as donné à ta cousine. Et si Jérémie me dit « Ouais, mais du coup, les gens que je t'ai donnés, du coup, ne t'inquiète pas, si jamais il y a des gens qui disent non parce que tu me les as donnés en recommandation et que je dois leur donner un guest pass, ça serait un des tiens. Comme ça, s'il voyage, il t'y gagne. Faites-le, soyez correct, soyez honnête. Comme ça, il n'y perd rien de toute façon. Et là, vous poussez Jérémie à distribuer ses 10 guest pass. Parce que si Jérémie distribue les 10 guest pass qu'il a reçus quand il est lui-même devenu un guest pass, vous allez commencer à créer l'effet d'iralité du guest pass sur le guest pass sur le guest pass sur le guest pass qui vous amènera à des commissions de voyage dans X mois, voire un, deux ans qui vont être démentielles et sur lesquelles vous n'aurez rien à faire en finalité. C'est le client qui en parle au client qui en parle au client. La vidéo du guest pass suivra pour vous expliquer tout ça dans le détail. On n'est pas là-dessus maintenant. Mais je voulais vraiment vous montrer la mécanique avec Jérémie de comment aller tirer des recommandations en donnant un guest pass derrière. Ok pour tout le monde ? Parfait. Lince, tu pourras me faire un topo sur le guest pass ? Je vais avoir une vidéo que je vais te sortir dans… Laisse-moi trois jours, je te sors une vidéo qui explique tout dans le détail. Après, Lince peut te griffer. Sur Leader Biz ? De quoi ? Sur Leader Nation ? Oui. Toutes les vidéos pour les suivre. Je ne sais pas si tu m'as validé encore. Moi, ce n'est pas moi qui valide, frérot. C'est Bia. Et Bia est sur la croisière Life Experience au Caraïbes. Donc, si vous n'êtes pas validé pendant 3-4 jours, ne vous étoutez pas, il est en pleine mer. C'est la seule bonne excuse d'accepter chez le premier. C'est désolé, j'ai voyage. Donc, voilà, ça sera dessus. Après, voilà, si Lince peut te griffer, elle te griffera. Mais je vais faire une vidéo carrée pour ça. J'ai déjà préparé une petite vidéo aussi parce que le but, ce n'est pas… Si par exemple, j'ai rêvé de distribuer ses 10 guest passes, je ne vais pas faire 10 présentations pour qu'ils donnent des guest passes. Je vais dire, j'ai fait une petite vidéo de 5 minutes qu'ils pourraient transmettre à ses potes pour qu'ils aient envie de recevoir le guest pass. Je vous montrerai tout ça en temps voulu. C'est quand même pour le 1er novembre, donc on n'est pas en urgence. Voilà pour la partie quand la personne dit oui et voilà pour la partie quand la personne dit non. Comme ça, vous avez en finalité les deux réponses finales parce que l'objection, quand vous la traitez, elle va découler sur un oui ou sur un non. Donc, quoi qu'il en soit, même pour les 85% de gens qui disent oui, mais et sur lesquels vous tombez en objection, vous allez découler quand vous aurez fini d'argumenter sur un oui ou sur un non. Et vous devrez revenir sur ce que je viens de vous expliquer maintenant. C'est logique. Voilà pourquoi j'ai commencé par là. Ensuite, vous allez avoir tous les oui, mais. Ouais, écoute, ça me plaît bien, mais je n'ai pas l'argent. Oui, écoute, ça me plaît bien, mais je n'ai pas le temps. Oui, écoute, ça me plaît bien, mais avec quelque chose qui va suivre. Ouais, mais ton truc, ce n'est pas un système pyramidal ? Oui, mais blablabla. Et ce qu'on va faire ici, c'est que je vais vous donner la structure de travail. Comment on décortique une objection ? Comme ça, vous aurez la théorie. Et après, on va attaquer une par une les objections qui sont les plus fréquemment exposées pour que dans ce résumé, dans l'enregistrement, vous ayez, on va dire, les choses les plus souvent confrontées. La structure pour confronter une objection, pour argumenter, elle est celle-ci. D'abord, vous faites preuve d'empathie. C'est très important. Parce que qui dit objection, dit généralement confrontation. Le client, il se dit, il a passé 45 ans, tu as un moment de ton truc, et là, je vais lui dire non. Donc, il s'attend à ce que tu ne sois pas content, il s'attend à ce que tu sois… Oui, mais tu devrais parce que… Et si vous vous mettez en confrontation avec lui, vous avez perdu. Vous avez quoi, quelque soit la qualité de votre réponse, vous êtes mort. Si vous vous mettez face à face à la personne, c'est perdu d'avance. Donc, oui, mais écoute, ton truc, ce n'est pas pyramidal. Non, ce n'est pas pyramidal. Écoute, voilà, tu crois vraiment que je ferais un truc pyramidal ? Tu es mort, tu es mort. Même si après, tu mets la meilleure objection de cette terre, enfin, la meilleure argumentation de cette terre, tu es mort. L'empathie est l'importance. Écoute, Jérôme, je comprends. Tu sais, clairement, si moi aussi, je pensais que c'était pyramidal, jamais je suivrais dans quoi que ce soit qui pourrait être de cet ordre-là. Donc, je te comprends, un milliard de pourcents. Voilà, donc à la contre, on est aligné. Punaise, j'ai eu un tout petit, je fais une parenthèse hors zoom. J'ai eu un tout petit bug parce que Francky qui a débarqué, j'ai cru que c'était quelqu'un que je connaissais vu le nom de famille. Bref, excusez-moi, j'ai eu un bug de deux secondes. Je vous expliquerai après. Désolé. Non, non, ce n'est pas toi, Francky. C'est parce que tu as un prénom et un nom qui ressemblent très, très fort à un ami et ça m'a fait bugger. Tiens, bon. Ça, c'est la première chose, faire preuve d'empathie. La deuxième chose, c'est isoler. Alors, vous pouvez aussi reformuler pour être sûr d'avoir bien compris, mais ça, ce n'est pas impératif. C'est empathie et ensuite isoler. Et ça, c'est très, très important parce que des fois, les gens, ils ne vont pas vous donner la vraie objection. La vérité, c'est que si Jérôme, il ne me connaît pas et qu'il est complètement à terre financièrement, il ne va peut-être pas me dire, oh, écoute, tu es vite, je suis complètement fauché. Ce n'est pas un mec qui a un égo. Même les gens, de manière générale, ne vont pas ouvrir comme ça systématiquement. Peut-être que je présente pour l'INSEE et que Jérôme, il ne me connaît pas. C'est un pote à l'INSEE. Il ne va probablement pas me dire directement, écoute, je n'ai pas de pognon. Donc, il va peut-être essayer de passer par des choses autres parce qu'il est embêté de sa propre situation, ce qui est totalement compréhensible. Et donc, le fait, si j'argumente sur le pyramidal alors qu'en réalité, il s'encarre si c'est pyramidal ou pas, il s'en fout, il a juste dit ça parce qu'il n'a pas l'argent. Et c'est ça la vraie raison. En finalité, vous allez essayer d'enfoncer une porte ouverte parce qu'il n'y a pas d'objection à cet endroit-là. Et donc, vous allez mettre la plus grosse argue du monde que ça servira à que dalle. Et donc, l'isolation, elle sert à ça. Elle sert à détecter. Et donc, Jérôme, maintenant, je t'ai dit que je comprenais blabla. Maintenant, j'ai quand même une question. Admettons que ce ne soit pas du tout pyramidal et que ce système, il est parfaitement clean. Est-ce que dans ce cas-là, tu es chaud de démarrer avec moi ? Et là, deux possibilités. Oui ou non. Soit tu me dis, ouais, mais non, parce que j'ai de l'économiser de la salive parce qu'en fait, il vient juste de me montrer que ce n'était pas la bonne objection. Ouais, mais non, parce qu'en fait, tu sais financièrement, ah, là, on a la bonne. Et là, on retourne sur la bonne. Et qu'est-ce que je fais dans ce cas-là ? Exactement la même chose. Ok, ben oui, je comprends. Écoute, Jérôme, très clairement, si financièrement, c'est compliqué pour toi, je peux concevoir que lâcher de l'argent quand déjà, financièrement, ce n'est pas le bon timing, ce ne soit pas ce qu'il y a de plus simple. Maintenant, je vais te poser le même type de question. Si financièrement, il n'y avait aucun problème, que tu étais large sur tes comptes, est-ce que dans ce cas-là, tu démarrerais avec nous ? Oui ou non ? Si il redit non, c'est qu'il se fout de ta tronche, pour qu'on soit clair. À un moment, quand tu arrives à quatre fois l'isolation, c'est qu'il ne veut pas, tout simplement. Je veux dire, et qu'il n'a peut-être pas envie de te dire pourquoi ou peut-être qu'il ne sait même pas lui-même. Bon, quand tu as deux, trois, quatre fois ça, oublie, c'est qu'il ne veut pas. Je veux dire, c'est que même lui, en finalité, il a juste peur et il ne sait pas pourquoi. Mais généralement, ça ne se passe pas comme ça. Généralement, tu vas arriver à, ouais, écoute, ouais, si j'avais l'argent, ça me plairait clairement. Et là, qu'est-ce que vous venez de faire ? Avoir un préaccord. Qu'est-ce que j'ai dit ? Admettons que tu n'aies pas de problème d'argent, parce que dans ce cas-là, tu démarres. Admettons financièrement, il n'y ait pas d'inquiétude, est-ce que tu démarres ? Admettons que ce système ne soit pas pyramidal et que tout soit carré, est-ce que tu démarres ? Il vous a dit oui. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Argumenter. Et c'est là la troisième phase. Empathie, isoler, argumenter. Parce que c'est seulement là que votre argumentation, elle va être intéressante. Le gars, il sait que vous êtes avec lui dans l'argumentation. Vous n'êtes pas en train de vous dire « Ah non, tu dois le faire, c'est débile ce que tu dis. » Il sait et il a déjà… Vous savez que vous avez la bonne objection en face de vous et que vous la traitez, il y aura du résultat, en tout cas a priori. Et il a dit oui, si ce problème, on l'exclut, dans ce cas-là, ça me chauffe. Donc, vous savez qu'il y a quand même une envie de sa part de démarrer, mais c'est vraiment ce problème qui bloque. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire ? Solutionner son problème. Et là, et seulement là, vous argumentez. Et vous émettez les éléments qui vont aller contre ce qu'il a dit. Admettons que ce soit pyramidal, je lui donne une réponse qui lui prouve que c'est nickel. Et dans ce cas-là, qu'est-ce que je fais ? C'est que je dis « Ok, maintenant que tu as toute la réponse, est-ce que c'est clair ? » En te concernant que notre structure, elle est complètement dans les lois et qu'elle n'a rien de pyramidal du tout. Il va dire « Oui, c'est clair, nickel. » Vu que c'était vraiment ce qui t'empêchait de démarrer, est-ce que maintenant que tout est clair pour toi, on peut démarrer ensemble ? Soit objection suivante parce qu'il y a une grosse peur qui traîne, soit oui parce qu'il a marqué un préaccord au départ. Et si vous voulez être un petit peu fou, c'est gentil, c'est une fourberie sympathique, vous lui dites « Écoute, comme tu m'as dit que c'était la seule objection qui t'empêchait de démarrer et que si on l'a solutionné, tu démarrais, du coup, tu préfères démarrer en pro, mon élite ? » C'est beaucoup plus direct. Là, quelque part, je me resserre de ce qu'il m'a dit en prenant en compte que, ok, il a dit oui. Tu m'as dit préalablement que c'était oui, si ça, c'était solutionné, tu vas me dire que c'était solutionné. Donc, on est marre. En mode, c'est une évidence. Ça dépend de votre caractère, ça dépend de la nature de votre relation avec la personne parce que ça peut être un petit peu brusque, ça peut bousculer un peu la personne si elle n'est pas vraiment prête à démarrer. Si tu sens que tu as une très bonne relation, que le gars, il est carré, qu'effectivement, il est prêt, c'est une façon beaucoup plus directe d'aller à l'inscription. Si tu sens que tu n'es pas dans ce style-là, que tu es un peu plus délicat comme type de personne, moi, je vais être très clair, j'y vais cash. Je vais dire que tu m'as dit que c'était oui. Moi, je te suis en fait. Et je le fais avec une telle distance. Je ne suis pas en mode, il faut qu'il signe, je m'en capre et il le sent. En finalité, ça passe très bien. Il ne le prend pas mal. Mais ça dépend un petit peu. Je vous donne différentes façons de faire. Vous pouvez utiliser ce qu'il a dit pour l'amener à ça ou vous pouvez simplement dire, ok, maintenant que c'est solutionné, vu que tu m'avais dit que c'était vraiment le problème, est-ce que tu es prêt à démarrer maintenant ? Soit oui, dans ce cas-là, c'est parfait. Soit non, une nouvelle objection, un nouveau travail. Ça, c'est la structure. Claire pour tout le monde ? Oui, parfait. Et du coup, une fois que vous avez fait preuve d'empathie, une fois que vous avez isolé, maintenant, on va traiter l'objection. Qu'on soit clair, on va maintenant faire des jeux de rôle ensemble. Vous allez me donner les objections. On va partir quand même sur les plus grandes. Le pyramidal, je vais le traiter. Le temps et l'argent, je vais le traiter. C'est les trois, on va dire, principales. Ça, je vais automatiquement les faire. Et puis, vous me direz, s'il y en a d'autres que vous voulez qu'on traite ensemble. Mais je ne vais pas m'amuser à chaque fois à refaire preuve d'empathie et à re-isoler. On considère que ça, c'est de l'acquis et qu'on est potes. Tu t'as compris que je n'étais pas face à toi et on a accepté que oui, si je solutionne le problème, tu démarrerais. Ok pour vous ? On commence par lequel ? Là, il me faut une interaction. Donc, Lindsay, je te prends en interaction. On commence par notre ami le pyramidal ? Vas-y, c'est parti. Ok. Donc, je vais quand même le faire en fait parce que mécaniquement, je me sens obligé. C'est plus facile. Oui, c'est plus facile. Quand je me mets dedans, c'est plus simple d'intégrer ça comme ça. Donc, Lindsay, si je comprends bien, en résumé, c'est parce que tu penses qu'on est sur un schéma pyramidal, que ça ne te plaît pas. Mais si ce problème n'existe pas, si ce n'est pas du tout le cas de notre entreprise, est-ce que tu es prête à démarrer maintenant ? Franchement, oui, mais il faut que tu m'expliques d'abord. Il faut vraiment que tu montres que ce n'est pas pyramidal. Avec plaisir. Mais avant ça, je n'ai quand même besoin de savoir une chose, c'est qu'est-ce que tu appelles pyramidal ? Parce qu'en finalité, ta définition, ce n'est peut-être pas la mienne. Donc, explique-moi ce que tu appelles pyramidal. Moi, je sais ce que c'est, mais je fais vraiment le rôle de la personne qui ne sait pas ce que c'est. Justement, je fais une parenthèse. Déjà, rien que cette question, elle va vous sortir de 80% des situations parce que les gens ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ont entendu pyramidal ou ponzi quelque part, ils vont vous le ressortir parce que vous allez avoir plein de conneries. Mais oui, mais tu es au-dessus et tu gagnes de l'argent sur ce que tu es en dessous. Mais oui, il y aura une fois sur mille la vraie définition de ce n'est pyramidal. Donc, ne vous lancez pas dans des définitions hyper techniques si vous maîtrisez. Oui, en fait, il y a quatre critères dans la loi qui définit le système pyramidal. Parce qu'en finalité, vous allez flinguer la personne qui ne sait même pas de quoi vous parlez. Donc, commencez par lui demander sa définition parce que vous aurez une objection beaucoup plus précise et vous n'aurez plus qu'à en finalité lui prouver que ce n'est pas le cas sur base de quelque chose de très con la plupart du temps. Donc, vas-y, joue le jeu comme tu veux. Va sur la piste que tu as envie. Je vais la traiter. Donc, quelle est la définition ? Explique-moi. Pyramidal, c'est simple. Je ne toucherai jamais plus que la personne qui est au-dessus de moi en fait. D'accord. Donc, si ce n'est pas le cas et que du coup, tu peux toucher plus que la personne qui est au-dessus de toi, on est aligné, j'ai une question, Lindsay. Avant même de t'expliquer comment ça marche chez nous, admettons que tu deviens vendeuse orange ou ce que tu as envie. Est-ce que tu penses que tu vas gagner plus que ton manager ? Théoriquement, non. C'est moins hiérarchique. C'est peu probable. Est-ce que tu penses que ton manager va gagner plus que son regional manager ? Pour le coup, non. Peu probable non plus. Est-ce que tu penses que ton regional manager va gagner plus que le patron ? Certainement pas. C'est pyramidal du coup. Ça vaut ? Non, mais ce que je voulais te montrer déjà avant même de t'expliquer comment ça marche chez nous, c'est qu'en finalité, ta définition du pyramidal, elle pourrait s'appliquer à plein de trucs autres que nous. Donc, c'est simplement pour te montrer que la définition que tu as du pyramidal, en fait, c'est une mauvaise appréciation de notre métier. Et donc, tu as l'impression que parce que je gagne une com, parce que je te fais rentrer, ça y est, du coup, tu ne pourras jamais gagner plus que moi. Ce qui est beau, je vais t'expliquer pourquoi, mais ce que toi, tu as comme définition, tu en sens beaucoup plus au système traditionnel dans lequel tout le monde travaille. Généralement, le contre-maître gagne plus que l'ouvrier, le chef de chantier plus que le contre-maître et le patron plus que ses chefs de chantier. Tu vois un peu la structure ? Plus tu as malheureusement une fonction basse, moins ton revenu est élevé. C'est triste, mais c'est la vie. C'est comme ça. Et les gens qui te gèrent, c'est parce qu'ils ont des compétences un peu plus grandes que les tiennes, donc ils ont des rémunérations plus grandes. Et ta définition de pyramidal, c'est le monde. Donc, déjà, sache que ce n'est pas, même si ça s'appliquait à nous, ça ne fait pas nous du tout une structure pyramidal. Mais, pour que quand même tu comprennes, je t'ai montré tout à l'heure les résiduels, tu te rappelles, il ne faut pas rentrer dans… Oui, oui. Imagine deux secondes que, on inverse les rôles, c'est toi qui me démarre et que moi, je fais une équipe de 120 personnes, mais tu n'as démarré que moi. Moi, je vais gagner gold 2. Tu ne connais pas, mais c'est les 1200 que je t'ai montré tout à l'heure, je peux te le remontrer. Tu as gagné 1200 de fixe. Et toi, tu sais combien tu vas gagner ? Qu'est-ce qu'il y a des règles en fait ? Et bien entendu que si tu travailles correctement, tu vas grimper et ce que je vais générer va t'aider. Heureusement, tu m'as quand même fait rentrer. C'est normal que tu sois rémunéré pour un travail que tu as effectué. Mais, tu as des règles. Exemple, tu ne toucheras rien si tu n'as pas au moins trois équipes. Deuxième règle, une équipe ne peut pas représenter plus de X % de ton objectif parce qu'il est inconcevable que tu gagnes uniquement sur moi. Sinon, imagine même pour la société. Tu parles à quelqu'un qui parle à quelqu'un qui parle à quelqu'un qui me trouve moins. Je ne peux pas nourrir tout le monde. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, je te rassure qu'on peut gagner beaucoup plus que la personne au-dessus et même que la personne au-dessus et même que la personne au-dessus et même que tout en haut. Ça dépend juste du travail que tu fournis. Mais, bien entendu, tu as fourni un travail pour me faire rentrer et si tu travailles aussi, je participerai à ton évolution. Sinon, ça serait triste. C'est bien le principe. C'est qu'on s'aide et qu'on s'en va concentrer tous. Mais voilà, je vais te donner un exemple très précis. Donc, tu vois, ta définition du système pyramidal, elle serait même plus applicable à Orange qu'à nous. Donc, est-ce que c'est clair pour toi ? Oui, du coup, oui, ce n'est plus clair. Nickel, magnifique. Du coup, vu que c'était la seule chose qui t'empêchait d'avancer, on attaque ? C'est parti. Voilà. Ça, c'est une formule. L'autre formule, ça peut être, je ne sais pas, il peut y avoir tu gagnes plus, il peut y avoir… Histoire du parrainage souvent. De quoi ? Souvent, on nous dit être payé juste pour parrainer. Voilà. On va la travailler. On est là pour ça. Donc, ouais, toi, le souci que tu as, si je comprends bien, c'est que ta définition d'un système pyramidal, c'est être payé parce que tu fais un recrutement et du coup, ce n'est pas légal. En résumé. Mais si ça, ça n'existe pas chez nous, on est d'accord que du coup, il n'y a pas de problème et que la structure, elle est saine et que tu es prêt à y aller. Ouais. Ok, cool. Écoute, c'est une très bonne définition parce qu'il faut savoir que dans la loi, il y a effectivement des critères qui définissent un système pyramidal et ce que tu viens de me dire est un des critères. Donc déjà, cool parce que tu as l'air d'être un minimum informé parce que le critère que tu donnes est un vrai critère. Eh bien, je vais t'expliquer. Tu as vu dans nos adhésions qu'il y avait deux options, pro ou élite. Ok ? Et tu as vu aussi qu'il fallait, que tu pouvais, si tu le désirais, rajouter 60 dollars pour devenir distributeur, consultant, peu importe comment on l'appelle, c'est-à-dire être rémunéré. Ok ? Eh bien, je vais t'expliquer quelque chose. Et si tu veux, on peut même faire la simulation, c'est à 50 euros à cramer pour vérifier. Mais je peux, si je le désire, te rentrer comme pro uniquement. Et tu vas voir, si on fait ça, que je vais être rémunéré là-dessus. Normal, j'ai rentré un client. Et tu vas voir qu'après, si tu veux, on peut faire une manique pour te donner les 60 dollars. Pour que les 60 dollars qui t'amènent à devenir distributeur viennent s'ajouter et que tu puisses toi-même en parler. Et tu vas voir que je ne gagne pas d'argent là-dessus. Parce que je ne suis rémunéré que sur la partie client. Ce qui veut dire que tu sois client pro, je gagne une somme. Et client pro plus consultant, je gagne exactement la même somme. Et c'est pour ça que je te propose de le décortiquer en deux. On peut même faire l'inverse. On peut même te rentrer à 60 dollars pour que tu deviennes distributeur et tu vas voir que ma commission, elle sera de zéro. Et puis, on fera un upgrade et tu deviendras pro. Et tu verras que là, je vais gagner de l'argent. Pourquoi ? Je ne suis pas payé parce que tu deviens vendeuse superware. Je suis rémunéré parce que tu achètes un superware. Tu es devenu vendeuse, je n'ai rien gagné. Mais comme tu vas devoir revendre ces superware, tu les achètes. Et là, vu que tu as généré un chiffre d'affaires basé sur le produit, je vais te payer. C'est moi qui t'ai intégré dans ce système. Sur les superware que tu achètes, pas sur le fait que tu deviens distributrice de ces superware. Et c'est exactement la même chose. Est-ce que c'est clair pour toi à ce niveau-là ? Beaucoup plus clair. Et si tu veux d'ailleurs, de manière très carrée, ce que je t'ai dit en théorie, on peut le faire. On peut rentrer à 60 dollars. Bon, tu vas perdre 24 heures parce qu'on sera obligé de faire un upgrade, blablabla. Donc, tu vas perdre informatiquement 24 heures alors qu'on pourrait démarrer beaucoup plus efficacement. Mais si vraiment tu es en mode méga factuel, on peut même le faire. Comme ça, tu verras que c'est du concret. Du coup, tu préfères démarrer en trop ou en élite ? Élite, ça me paraît pas mal. Élite ? Et tu veux qu'on fasse les 60 et puis 340 ou c'est bon, t'as capté ? Non, on part direct, c'est bon. Ça marche. Je mets sur mon lien. Vous avez compris le schéma ? Moi, je n'ai pas tout compris, Kevin. C'est pour ça que c'est enregistré. Je rigole. En gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décortiqué. Son objection, c'était quoi ? C'était quand tu… En fait, sa définition du pyramidal était si tu es payé sur un recrutement, ce n'est pas légal et elle a raison. Si j'étais payé parce que tu deviens distributeur, parce que tu deviens consultant, ce ne serait pas légal. Et tout ce que j'ai fait, c'est décomposer ce que tu payes, 190 dollars de pro, par exemple, et 60 dollars de consultant. C'est ça qui fait les 250. Et je lui ai expliqué que si elle rentrait comme consultante à 60 dollars sans prendre de pro, je ne gagnerais rien. Je ne suis pas payé parce que je la démarre en tant que recruteuse. Mais quand elle va venir prendre la partie travel, j'allais dire, la partie voyage qui est notre produit, là, j'aurai une com. Ce qui prouve bien que je ne suis pas payé sur le recrutement, sur le fait qu'elle, elle arrive dans mon back-office, mais que je suis payé sur le fait, tout simplement, qu'elle soit elle-même cliente. Voilà. J'ai simplement fait ça un peu plus long avec l'exemple Tupperware pour vous donner aussi différentes choses derrière. J'ai décortiqué ça pour qu'elle comprenne qu'en finalité, on n'était pas du tout payé sur le fait de démarrer un recrutement, mais qu'on était payé sur le volume en chiffre d'affaires en tant que client. Et que si elle était même simplement cliente et qu'elle n'était pas et là, on est dans à peu près tout ce qui touche au pyramidal que vous rencontrez le plus souvent. C'est rare quand vous aurez des définitions beaucoup plus précises que ça, sauf si vous tombez sur des networkers qui ont bien l'habitude et là, j'ai envie de vous dire, ne vous cassez pas la tête, faites appel à quelqu'un d'expérimenter parce que face à un networker, vous savez, je vais vous dire une chose et la technique, la technique de merde pour qu'on soit très clair, mais c'est comme ça que ça marche. Si vous voulez démarrer un networker qui fait 600 balles, présentez-lui un networker qui fait 1500 balles. Si vous voulez démarrer un networker qui fait 1500 balles dans son MLM, présentez-lui un networker de chez vous qui fait 3000. Si vous voulez démarrer un mec qui fait 3000, présentez-lui un mec qui fait 10 000. Présentez-lui un mec qui gagne 2 à 3 fois. 3 fois, c'est parfait. 3 fois ce qu'il gagne et vous l'aurez tout le temps. J'exagère, mais vous maximisez vos chances de l'avoir parce qu'un mec qui gagne 500 est impressionné par un mec qui gagne 1500 étant donné qu'il a 3 fois son revenu et donc il va prendre en considération plus. Si le mec, il gagne 1500 et que vous lui présentez un gars qui fait 5000, c'est un step que le mec, il adorerait avoir mais qui n'est pas non plus hyper éloigné. Il ne gagne pas 100 000 le mec. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que la notion d'identification, elle est importante. Tu me présentes-moi un mec qui fait 500 balles dans le MLM, je peux le détruire mais il ne va pas s'identifier à moi parce que je suis trop loin pour lui. Ce n'est pas atteignable mon niveau et donc vous allez lui présenter un gars trop lourd pour que lui… Je vais avoir les arguments mais il ne va pas s'identifier à moi. Par contre, présenter lui quelqu'un qui fait 1500, non seulement ça sera lourd pour lui parce que… Mais c'est identifiable. Ça reste un revenu qu'il se voit gagner bientôt s'il suit les bonnes personnes. Vous en prenez l'idée ? Vous avez l'argumentaire mais vous avez aussi l'identification. L'identification est des fois bien plus puissante que l'argument, même très souvent. Vous voulez un mec qui prend 10 000, là je suis utile parce que je gagne trois fois ça. Donc, présenter un mec qui gagne 10 000, je peux aller le chercher parce que je suis le but que le mec, il s'identifie à moi en tant que revenu qu'il veut et peut devenir. Vous me suivez ? Et ça, c'est la meilleure des méthodes si vous voulez aller chercher un networker et une définition plus pointue du pyramidal, vous n'aurez que par un networker dans 9,9 cas sur 10 que les cas qu'on vient de voir maintenant. Ça, c'est pour le pyramidal. Glahel, à ton tour. Toi, tu vas me sortir l'argent. Vas-y, c'est un des traditionnels. On va passer dessus. C'est important. Donc, même principe. Je vais revenir à la fin de l'objection et on va parler de l'argent. Du coup, Glahel, si je comprends bien, aujourd'hui, tu me dis que c'est les finances qui bloquent en résumé. C'est ça. Oui, oui. C'est ça ? C'était la rentrée le mois dernier avec les enfants et tout. Donc, je n'ai pas les finances pour. Ok. Maintenant, j'ai juste une question. Si financièrement, tu n'avais pas de problème, est-ce que dans ce cas-là, tu étais prête à démarrer maintenant avec nous ? Il faudrait que je vois. Tu sais que les enfants, la nounou et tout, il faut que je réfléchisse. Mais admettons que là, je viens de claquer des doigts et Père Noël vient de te mettre 250 balles sur ton compte. Est-ce que dans ce cas-là, ces 250 balles, tu es prête à les utiliser pour travailler avec nous ? Oui. Ok. Parfait. Et du coup, j'ai une question à te poser. Je fais une pause deux secondes. Il faut savoir que pour argumenter l'argent, il y a différentes manières. Il y a des manières délicates et il y a des manières beaucoup plus puissantes, selon moi, mais qui ne sont pas simples à utiliser. Donc, je vais employer une manière et puis je vais revenir en arrière et je vais employer la deuxième. Parce que j'ai l'habitude d'employer une certaine manière, mais elle n'est pas accessible à tous. Dans le sens où il faut déjà un minimum de bagage et il ne faut pas que la personne vous sente intrusif. Et ça, c'est le côté un peu plus délicat. Je vais vous la donner comme je le pense et puis on va l'alléger au besoin. J'ai une question à te poser, Gael. Aujourd'hui, tu me dis que tu es à 200 euros près en réalité parce qu'on est d'accord qu'on ne parle pas de l'élite quand financièrement c'est compliqué. Tu me dis qu'aujourd'hui, sortir 220 euros pour devenir pro plus business, ce n'est pas concevable pour toi si tu veux assurer le bien-être de ta famille. C'est ça. Est-ce que concrètement, tu es satisfaite de cette situation ? Est-ce que ça te plaît de devoir me dire ça et de me dire que quelque part, en toute humanité, tu es à 200 euros près aujourd'hui ? Non, du tout. Est-ce que demain, si tu as une merde parce qu'à moins que je sois le seul à être abonné à ça, mais moi, tu sais, il y a un coup c'est le micro-ondes, un coup c'est la bagnole, un coup c'est le sèche-linge, un coup c'est le frigo et tu as l'impression qu'il se passe de beau d'un mois à l'autre. Je ne sais pas si je suis le seul dans ce cas-là, mais est-ce que du coup, si demain, je vais prendre un cas de figure assez chiant, mais est-ce que si demain, ton frigo, il pète, ton frigo, ça ne coûte pas 10 balles, ça coûtera plus de 200 euros même a priori, est-ce que demain, tu as une solution pour ça ? Est-ce que tu es obligé de rester sans frigo, ce qui quand même d'un point de vue vital est compliqué ou est-ce que tu trouves une solution pour ça ? Non, je vais trouver une solution. Et qu'est-ce que tu trouverais comme solution ? Maintenant, tu sais, il y a le paiement plusieurs fois. Oui, voilà, maintenant, il faut encore y avoir accès à ce paiement à plusieurs fois parce que si, je vais même prendre un exemple tout bête, tu me dis le paiement plusieurs fois, mais à moins que tu aies un micro-frigo à 150 euros, un frigo, à moins que je me plante, c'est quand même 500-600 balles de base. Donc, même si tu le paies en trois fois, tu ne le payes pas en 12. Sinon, ça s'appelle un crédit. Il faut avoir la capacité d'emprunt. Il faut que la banque ait accès. Il ne faut pas payer des intérêts sur ton frigo. On va me dire que pour un frigo, on le ferait bien. C'est vital. Mais ce que je vais t'expliquer, c'est que, admettons que tu n'es pas ce paiement. Ou alors, il te dit, ok, frigo à 600, tu dois payer 3 fois 200. Tu ne les as pas les 200, tu vas me le dire. Mais tu vas rester sans frigo ? Non. Tu vas trouver comment ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais voir avec mon entourage, du coup. Ok. Et pour une raison très simple, corrige-moi si je me trompe, c'est que c'est tellement vital pour toi, pour tes enfants, que tu ne peux pas te permettre de ne pas avoir de frigo. Donc, ça monte à un niveau de priorité tel que, en finalité, tu te sens obligé de le faire. Ma question va être toute bête. Qu'est-ce qui fait que tu ne te sens pas obligé au même titre que le frigo que tu ne mets pas à un niveau de priorité aussi important le fait de ne plus jamais avoir à être à 200 euros près ? Parce que ce que je te propose ici, Gléa, ce n'est pas de mettre 200 euros et de voyager et de faire le tour du monde parce que si financièrement tu es serré, ce n'est pas quelque chose d'accessible demain. Ce que je te propose, c'est de mettre 200 euros, d'investir en toi pour que, dès ce mois-ci, tu les récupères, que tu investisses en toi-même et que tu travailles, je t'ai parlé du Rising Star, tout le tralala, et que tu récupères au moins les 200, voire plus et que le mois prochain, ton compte ne soit pas à moins de 200, mais il soit à 200 de plus et qu'au cas où tu aurais besoin d'un problème, d'un truc pour le frigo, tu n'es pas à chercher autre part que dans tes propres finances. Qu'on augmenterait même dans un mois que de 200 euros tes revenus, qu'en finalité, visiblement, ça peut avoir une réelle importance. Qu'est-ce qui fait qu'un frigo, ça a pris un niveau de priorité tel que tu m'as dit « Oui, je trouve l'argent » et qu'ici, tu ne te sens peut-être pas en capacité de les trouver. Oui. Je ne vais pas répondre parce que je ne suis pas dans la situation. On est d'accord ? Mais en fait, ce que je veux te demander, c'est est-ce que tu te… Est-ce que vraiment… Moi, je suis prêt à mettre du temps avec toi, je suis prêt à mettre de l'énergie avec toi, je suis prêt à bosser avec toi pour qu'on s'engage sur 30 jours. Tu sais, c'est le temps du Rising Star. Et si toi, tu me dis « J'en ai maintes de cette situation. » Et comme pour le frigo, je vais me démerder, ne t'inquiète pas, on se rappelle dans 2, 3, 4, 5 jours, je vais me démerder pour trouver cette 200 balles. Peu importe où, comment. Moi, je m'engage avec toi à mettre mon agenda, mes compétences, mon temps et l'intégralité de ce que je peux mettre à ta disposition dans la mesure de ton agenda. À toi, on ne va pas t'empêcher de travailler, on ne va pas t'empêcher de mettre les enfants au lit, de faire tout ce que tu fais habituellement, mais on va prendre le temps qui reste pour travailler efficacement et te permettre à quel jour on peut se rappeler pour que tu aies quand même eu le temps de récolter ces 200 euros, peu importe où, que ce soit mettre une facture en stand-by, que ce soit voir un petit peu à gauche et à droite, dis-moi à quel moment on pourrait se recapter. On est lundi aujourd'hui. Tu peux faire quoi ? Fin de semaine, week-end ? Fin de semaine. Oui, jeudi, vendredi ? Vendredi. Nickel. Tu peux faire quelle heure ? Tu rentres du boulot à quelle heure, toi ? 14h. Ouais, donc tu préfères quoi ? 16h, 17h ? On dit 15h avant que les enfants y rentrent. Ouais, écoute, 15h, ça peut faire pour moi. À la limite, si ça ne vous voit pas, vous adaptez l'heure. Écoute, je te laisse chercher à ton aise. Si tu as besoin de moi, tu me réécris, ma belle, parce que l'objectif, c'est vraiment qu'on soit ensemble là-dedans. Je ne peux pas le chercher à ta place, mais c'est vraiment qu'on puisse être tous les deux. Donc, si tu as quoi que ce soit d'ici là, tu m'appelles, tu me contactes, je vais dire et à partir de vendredi, tu prévois une heure parce que du coup, on va se mettre en marche, mais je veux vraiment qu'on atteigne cet objectif ensemble dans les 30 jours et que ce que tu as fait ici soit réellement une avance et donc la meilleure façon pour ça, c'est qu'on prenne une heure de 15 à 16 en l'occurrence pour que tout de suite, on se mette en action parce que plus vite on se met en action, moins on perd de temps, plus vite tu peux les récupérer. Et je t'ai parlé de 30 jours, mais j'imagine que tu ne m'en voudras pas si tu les récupères en 15. Donc, autant qu'on soit les plus rapides et efficaces possibles, on prévoit une heure. Comme ça, on fait ton démarrage directement et on rentre dans l'action. Ça marche pour toi ? Ça marche. Voilà, je file, ça s'est réglé. Ok. Ça, c'est pour moi le meilleur juste milieu. Pourquoi ? Parce que je l'ai confronté face à quelque chose, mais je n'ai pas été trop loin. Parce que sinon, quand vraiment vous voulez aller loin, parce qu'elle a pu me répondre « Ouais, paiement en 3 ans… » Il y a toujours des trucs de merde comme ça. Mais vraiment, c'est une personne que vous connaissez bien et que vous pouvez vous permettre d'aller un peu plus loin. Je ne le conseille pas tout le temps. Faites-le intelligemment. Mais la vraie question, c'est… Tu as des enfants, Gael ? Non. Non. C'est qui l'être le plus cher pour toi ? Ma mère. Ok. Demain, ta maman, malheureusement, a un problème et est hospitalisé. Et l'assurance ne prend pas en compte le problème parce que malheureusement, c'est de sa faute. Ou alors, l'assurance te dit « Écoute, pour qu'on prenne en charge l'hospitalisation qui est très, très chère, il y a une franchise. Il y a une franchise de 250 euros. Est-ce que tu les trouves ? » Ah bien sûr. Là, au niveau de priorité, on vient de mettre en mode 10 000. Le frigo, il les achet 7 fois. Tu vois ce que je veux dire ? Mais tu rends intrusif en faisant ça. Tu vois ce que je veux dire ? C'est délicat quand tu n'as pas une relation avec la personne, quand tu n'es pas en confiance. Il faut déjà un bon niveau de relation pour aller chercher cet exemple-là. Il est 10 fois plus puissant que le frigo en finalité. mais il faut être en capacité d'aller le chercher, celui-là. Il faut vraiment être en capacité d'aller le chercher. Donc, voilà, ça peut aller là. Mais en fait, l'idée, c'est quoi ? C'est de faire comprendre à la personne en face que tout est une question de priorité. Ce n'est que ça. C'est arriver à lui faire prendre conscience que ça dépend de la priorité. Vous voulez être encore plus délicat ? Ok, la voiture, elle pète de maths, ce n'est pas aller au boulot et c'est beaucoup trop loin pour toi. Tu fais comment ? Ça peut être ça. C'est encore un peu plus light que le frigo. On touche au boulot, on s'en fout. Vous ne voulez même pas prendre d'exemple ? La métaphore parle bien. Moi, j'aime bien les exemples. Posez-lui simplement la question, est-ce que c'est important pour toi de changer de situation ou pas ? Et vous la mettez face en fait à quelque chose où est sa priorité ? En quelle mesure tu as envie de changer ça ? Problème, priorité. Je vais vous prendre un exemple très bête. Regardez, je vais vous faire un tout petit exercice. On va sortir un petit peu du cadre de ce qu'on devait faire ici, mais c'est un exercice que j'aime bien faire. Vous savez quoi ? Je vais même le refaire avec l'intégralité des gens. Il est ultra puissant celui-là quand on le fait en réel. Je le note. je le ferai sur un zoom collectif un jeudi. Je vais vous demander de jouer les jeux avec moi, ceux qui ont leur caméra encore plus que les autres. Si je vous demande dans un mois à partir de maintenant de faire trois parrainages personnels, je ne sais pas à quel niveau de compétence vous êtes et peu importe, je manque un. Qui se sont capables de le faire ? Montez-moi juste et faites ça. Si je vous donne un challenge maintenant et je vous dis trois personnes dans les 30 jours qui suivent, qui est capable de le faire là maintenant ? Ok ? Oui, je vous le jure. Prissy ? Oui ou non ? Non ? Ok. Donc, les autres gardez la main levée et baissez-la quand c'est trop pour vous. Si je vous demande cinq. Dix ? En combien de temps ? Bonjour. Non, on a perdu toutes les mains. D'accord. Maintenant, je récupère même Prissy dans le schéma et on reste sur dix. Fermez les yeux deux secondes. Jouez le jeu avec moi, vous allez me comprendre. Fermez les yeux. Imaginez deux secondes qu'à l'instant où je vous parle, là maintenant, il y a un de mes complices qui est en train, pendant qu'on fait ce zoom, mais vous l'ignorez, de kidnapper l'être le plus cher à votre cœur. Si vous avez des enfants, il est en train de kidnapper vos enfants. Il est en train de kidnapper votre mère. Il est en train de kidnapper votre compagnon de vie. La personne sans qui vous ne pouvez pas concevoir de vivre. La personne la plus importante au monde à vos yeux est en train de se faire kidnapper. Et je suis sur ce zoom avec vous et je vous dis que pour récupérer l'être aimé, j'ai qu'une seule rançon. Une seule. c'est de faire 10 parrainages d'ici les 30 prochains jours. C'est la seule rançon. Je ne vous demande pas d'argent, je ne vous demande rien. Juste 10 parrainages. Et si vous ne le faites pas, je ne suis pas un grain, je vais quand même vous renvoyer l'être cher par la poste en petits morceaux. Et ça sera paiement à l'expéditeur. Comme ça, je suis dégueulasse jusqu'au bout. Soyons très sincères. Hormis la vanne, très honnêtement, si la personne la plus importante à vos yeux dépend de ça, qui ici à main levée, vous pouvez ouvrir les yeux, qui ici à main levée va aller chercher les 10 personnes ? Qu'est-ce que je viens juste de faire ? Élever votre niveau de priorité. Je vous garantis que si c'était un cas réel et pire encore, je peux l'adapter ce cas réel. Je peux vous dire l'être cher, il est sur le lit d'hôpital. Il a besoin de l'opération. Il y a une franchise à donner et c'est 500 euros, 500 dollars, peu importe. Et vous êtes tous consultants et votre seule et unique possibilité, vous n'avez aucun revenu, aucun de vos proches ne peut vous prêter. Votre seule et unique solution pour aller chercher ces 500 balles, c'est faire 10 parrainages, 10 démarrages de personnes et l'élite qui vous fera 500 balles. Osez me dire que vous ne les ferez pas. Et que vous allez dire « Non, je suis désolé, mais moi, je n'ai pas la compétence pour aller chercher 10 personnes. » Tant pis, ne l'opérez pas. Personne va dire ça. Vous allez prendre votre liste. Les gens qui vous ont dit non, vous allez tellement les incendier qu'ils vont prendre 3 élites par personne. Et vous n'allez pas attendre 30 jours, vous n'allez pas arriver le 29e jour en meurtre du moment que d'eux. Vous allez venir en 10 jours avec les 10. Le niveau de priorité est devenu tellement important pour vous que plus rien ne vous arrête. Et ça, ça montre juste une chose. C'est que si vous n'avez pas encore les résultats que vous voulez, c'est que le niveau de priorité que vous avez mis à ce business n'est pas suffisant. Point barre. C'est la seule et unique réalité. C'est que le niveau de priorité que vous avez mis à ce business n'est pas encore suffisant si vous n'avez pas les résultats que vous voulez. parce que croyez-moi sur parole que tout est possible quand vous en êtes là. Qu'est-ce qui a fait que j'ai fait ma nationale sur scène la fois passée alors qu'il me manquait 11 managers une semaine avant ? C'est juste que je n'ai mis un tel niveau de priorité qu'en finalité, j'aurais démarré un chien s'il fallait. Et j'aurais même pris la peine de faire dupliquer le chien à ses pots de chien. Et j'aurais fait un manager de ce putain de chien. Tellement c'était important. Tu aurais été aveugle sourd, moche, pauvre sans aucun pote absolument pas le temps que je te jure je t'argumentais je te démarrais. Il n'y avait aucune excuse qui était plus importante que la priorité que j'avais mise. En plus, je m'étais engagé auprès d'Éric Aubin et j'avais dit à Éric Aubin mets-moi la reconnaissance nationale. Ce qui veut dire qu'il y avait deux options. Soit j'étais sur scène en tant que national soit j'étais obligé de dire à Éric Aubin que je n'étais pas national. Je niquais son organisation et je passais pour un gros débile ou pire je montais sur scène sans l'aide. L'imposteur. J'ai tellement élevé mon niveau de priorité que quelque chose que j'aurais peut-être fait en un mois je l'ai fait en une semaine. Parce que c'est pas mon manager au hasard. Vous savez bien comment ça marche dans le plan de rêve. Il fallait que je sois une manager au bon endroit pour qu'il y ait des bons seniors qui donnent les bons arrières qui donnent le bon district le bon régional. Des managers je n'ai plein dans les réseaux mais il ne les fallait pas partout il les fallait là. Bref. Et en finalité on en vient un peu à ça quand on est sur l'objection de l'argent ou du temps. Parce que le temps se traite de la même façon. Admettons que tu es le temps est-ce que tu démarres ? Oui. Ok cool. On est aligné sur ça. Du coup je vais vous faire le temps aussi. Je vais vous le faire quand même de manière un peu plus carrée parce qu'il est important. mais le début du temps c'est quoi ? C'est d'arriver à mettre la priorité de changer la situation au-dessus du temps. C'est ça la vérité. C'est arriver à faire en sorte que la personne ait plus envie d'avoir du temps dans un an que de ne pas en prendre maintenant. Tout le monde a du temps. Tout le monde a du temps. C'est est-ce que dans le temps qui me reste je mets le double vert ? Est-ce que je mets priorité à changer cette situation ? Et donc la démarche elle est la même. Ça va être OK. Est-ce que cette situation elle te plaît de ne pas avoir le temps ? T'imagines qu'on ne parle pas d'ici d'un business qui te demande 10, 15, 20 heures par semaine. On te demande d'un business qui va te demander 30 minutes par jour. Je vais dégager Facebook comme ça ça ne posera pas de problème. Voilà. Et je vais élever la priorité. Est-ce que ta situation où aujourd'hui tu me dis que tu n'as pas 30 minutes par jour ? Est-ce que ça c'est quelque chose qui te plaît ? Est-ce que le fait d'avoir 30 minutes ? Tu me dirais je n'ai pas 5 heures par jour je te dirais t'inquiète moi non plus. Mais là le business que je te propose te prend 30 minutes par jour. Précisez-le et si la personne elle te dit non ça va vous avez réglé le problème en finalité mais si elle te dit non même ça je n'ai pas est-ce que vraiment est-ce que ça te plaît de devoir me dire que tu n'as pas 30 minutes par jour est-ce que tu trouves ça normal ? Est-ce que cette situation elle te convient ? Même le samedi même le dimanche tu n'as pas 30 minutes ? Ben non. Soit c'est une fausse objection soit c'est la vérité et dans ce cas-là c'est de lui faire comprendre que ça serait peut-être bien de les trouver ces 30 minutes de manière à ne plus jamais dans un an avoir à dire ça de pouvoir te dégager un revenu complémentaire qui va te libérer de certaines de tes obligations qui font que tu n'as pas de temps. Comme l'argent la meilleure chose quand quelqu'un n'a pas 200 balles c'est de trouver une solution pour le gagner les 200 balles parce qu'en finalité sinon tu es néanmoins en retard en finalité tu crois que le mois prochain ça va mieux aller mais en réalité ça ne va jamais mieux. Une autre façon de traiter l'argent je vous donne des trucs parce qu'il n'y a pas un truc type le truc type c'est la méthode après c'est donner une prise de conscience à la personne et la mettre face à elle-même en réalité c'est ça. Une autre façon de traiter l'argent c'est de lui dire ok Glaël j'ai une question si j'étais venu le mois passé est-ce que dans ce cas-là tu avais une situation qui était bien plus sympa que c'est parce que malheureusement tu as planté la caisse et que tu as eu 1000 balles à sortir que tu ne t'en sortes pas ce mois-ci ou est-ce que le mois passé si j'étais venu te poser la même question tu aurais dû me donner la même réponse qu'il n'y ait pas 200 balles ? 9 fois sur 10 la personne s'est honnête elle vous répondra qu'elle n'aurait pas eu le mois passé ok et si j'étais venu le mois d'avant ben non tu sais pourquoi Glaël ? parce qu'en finalité tous les mois tu as le même revenu tu gagnes 1500 admettons ou 1800 je m'en fous peu importe ce que tu gagnes et tu as les mêmes factures et donc si tu n'as pas 200 balles aujourd'hui alors que ça fait des années que tu travailles ça veut dire que soit tu t'es pris la plus grosse tue financière de ta vie il y a quelques semaines et là je peux le comprendre soit tu n'as juste pas assez de revenus pour tes factures que pour dire d'arriver à ce résultat-là parce que tu vas mettre de côté quelques de te mettre 100 balles le mois prochain 100 balles le mois d'après mais deux mois tu as largement assez de temps que pour laisser un problème survenir qui va te coûter même plus que les 200 balles que tu as mis de côté et vous pouvez aussi jouer là-dessus c'est aussi une façon d'élever la priorité est-ce que tu ne penses pas qu'il est temps de trouver une solution à ça ? est-ce que tu ne penses pas qu'il est temps de trouver quelque chose qui va t'amener ces 200 balles de plus qui feront que plus jamais tu auras ce problème ? là on est sur quelque chose de beaucoup plus rationnel c'est beaucoup plus facile à traiter parce que ça ne demande aucune délicatesse en finalité vous êtes purement sur du rationnel est-ce que si j'étais venu de parler le mois passé tu as vraiment eu une merde entre ce mois-ci et le mois passé qui a fait que ou est-ce que très honnêtement tu m'aurais dit non mais le mois passé je n'avais pas 250 balles à sortir non plus et le mois d'avant et tu sais alors du coup le mois prochain ce sera le même pourquoi ? parce que niveau de facture niveau de revenu et si tu peux lui demander ça fait combien de temps qu'il travaille avec l'EUL ça fait 10 ans comment ça se fait qu'après 10 ans est-ce que tu as eu vraiment un gros gros problème récemment comment ça se fait qu'après 10 ans tu n'as pas 200 balles de côté c'est toujours un minimum délicat tu ne peux pas dire ça n'importe comment mais ça va tu vois tu ne traites que de l'argent vu que c'est ça qu'on parle tu ne rentres pas dans les enfants dans le frigo dans des trucs qui sont plus émotionnels c'est plus facile mais ça a un peu moins d'impact parce que forcément quand tu gères bien sur l'aspect émotionnel tu mets la personne face à une situation qu'elle déteste très vite ne plus avoir de frigo ne plus savoir nourrir les enfants ou ce genre de choses quand tu mets quelqu'un face à ça c'est détestable comme situation alors si tu le fais bien il le prendra très bien parce qu'il comprendra que tu fais ça pour lui pour l'aider pour l'amener à changer ça mais c'est beaucoup plus gros comme prise de conscience mais ça peut être plus délicat à générer du coup c'est ça qu'il faut comprendre quand vous restez sur les chiffres il ne peut pas malprendre ce que tu lui dis en finalité je veux dire s'il le prend mal c'est que c'est un con et qu'il restera pauvre toute sa vie et tant pis pour lui voilà si tu ne peux même pas te permettre de lui parler un minimum c'est que tu n'as pas besoin dans ton équipe et inversement voilà une dernière façon de le faire l'agenda vous avez isolé vous avez monté la prise d'importance la personne vous a dit oui je pense que j'ai envie de me libérer du temps ou alors je pense écoute franchement j'ai envie d'avoir du temps pour cette activité il y a une technique qu'on appelle la technique de l'agenda ce que vous faites c'est que vous prenez un Excel si vous êtes en zoom si vous êtes à côté vous prenez une feuille vous mettez lundi, mardi, mercredi, jeudi vendredi, samedi, dimanche dans la colonne du dessus vous mettez 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 19, 20 dans la colonne de gauche vous savez comment ça marche ? tableau à double entrée les heures, les jours bon ben l'INSE tu travailles de quelle heure à quelle heure tous les jours ? de 9h à 17h ok cool et tu rentres à la maison après donc tu es à la maison à quelle heure ? 17h30 lundi, vendredi on barre tout à 9h, 17h30 ok j'imagine que tu as des enfants comment ça se passe ? tu vas chercher à l'école tu t'en occupes fais ce qu'il y a de sport et vous faites le tri et vous enlevez les périodes de sport et vous enlevez les périodes de bain et vous enlevez les périodes de blablabla et vous allez voir que dans l'agenda il va rester plein de et là vous rajoutez même écoute tu sais quoi ? je pense qu'il est même hyper important il ne sait que tu puisses passer du temps en famille donc tu sais quoi ? le dimanche de 10h jusqu'à je ne sais rien à 17h on ne touche pas c'est le moment en famille tu sais il est même important que le soir tu passes du temps avec ton mari parce que si tu ne passes jamais de temps qualitatif pour ton couple voilà c'est pas cool et bien tu sais quoi ? mardi et mercredi soir de 21h à minuit on dit tu bloques c'est pour ton mari tu ne fais rien d'autre vous allez même rajouter des choses qu'il ne fait pas vous allez voir que entre son boulot ses activités les activités des enfants et même ce que vous allez rajouter qu'il ne fait pas il va vous rester du temps au minimum ça ne va que 6, 7, 8h et vous allez lui dire écoute Lindsay tu vois en finalité est-ce que tu prends toutes les semaines deux soirées pleines pour ton mari ? non est-ce que tu prends toutes les semaines 7h une journée quasi complète de temps hyper qualitatif avec les enfants ? ce que j'appelle ça ne veut pas dire les maîtres ça ne veut pas dire toi tu fais des courses et eux ils sont devant la télé tu fais un jeu de société tu les amènes en balade est-ce que est-ce que toutes les semaines tu fais ça ? ben non personne ne le fait en vrai ben là dans l'agenda parce qu'on a organisé l'agenda je viens de te montrer que tu pouvais le faire et regarde tu as encore tout le samedi tout le samedi dimanche tu as encore telle soirée tu as encore une heure là tu as encore une heure là et tu vas prouver à la personne qu'elle a encore plein d'heures et tout ce que je te demande c'est pas de changer ton agenda tu vas me rajouter des choses pour que tu passes du temps en famille et tout le tralala c'est dans les quelques heures qui te restent ben elle est passée à quelque chose qui va te permettre de te libérer du temps de te libérer de l'argent et de t'apporter beaucoup plus de plus-value qu'en regardant Netflix ou en faisant autre chose que tu pourrais faire actuellement voilà voilà une technique on appelle ça la technique d'agenda pour le temps mais d'abord faites monter le niveau de priorité c'est important je pense parce que si vous ne faites pas monter le niveau de priorité il ne vous laissera même pas rentrer dans ce schéma-là c'est plus facile à faire quand tu es à côté parce que là tu sors une feuille tu le fais quand tu commences à ouvrir un tableau Excel avec un partage d'écran le mec il a l'impression que tu es en train de le verrouiller commercialement tu vois ce qui est vrai pour faire clair mais l'impression elle passe moins donc là si tu veux le faire comme ça à travers un écran réellement il nous fait monter le niveau de priorité ou prends carrément une feuille tu prends une feuille et tu dis écoute je vais faire un petit exercice hop tu le fais là devant toi tu le fais regarde ça c'est ton planning ça fait moins intrusif qu'un tableau Excel en partage tu vois ce que je veux dire ça fait moins closing donc fais-le comme ça c'est même intelligent est-ce qu'il y en a d'autres que vous voulez qu'on voit ? j'ai encore un bon quart d'heure 20 minutes avec vous donc si vous voulez est-ce qu'il y en a d'autres parce que là j'ai pris le temps j'ai pris l'argent je vous ai montré la technique il y a beaucoup d'explications dans Zoom il y a beaucoup de formation il y a beaucoup de matière donc est-ce qu'il y en a d'autres que vous voulez que je traite ? moi je suis tombé sur un cas particulier c'est d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un téléphonique donc c'est simple j'ai fait un Zoom samedi j'avais un rendez-vous hier il m'a mis un plan j'ai re-essayé d'en caler un aujourd'hui c'était bon aujourd'hui c'était pour ce soir 20h45 d'ailleurs il m'a remis un plan ouais mais ça c'est pas de l'objection frérot c'est que le mec il te dit non d'une manière beaucoup moins directe non parce qu'il était super intéressé on a fait un Zoom avec Laura il est resté une heure on a resté au moins une heure et demie dans le Zoom ouais mais là il est en train de te donner sa réponse alors soit c'est le mec qui a le plus d'embûches que cette terre elle est portée soit c'est le mec le moins fiable que cette terre elle est portée soit c'est un non et en fait il y a parce qu'en finalité je vais t'expliquer comment ça marche le commercial c'est ce qu'on appelle la courbe émotionnelle au moment où tu présentes le mec il voit ce que tu lui montres il voit les prix il voit le business et tu lui fais monter son émotion et ce qui se passe c'est que quand il a dormi dessus 24h 48h l'émotion elle descend et tout ce que le mec il va retenir c'est il faut sortir 200 balles et peut-être qu'entre le jour où tu l'as verrouillé et le jour où tu devais finaliser tout ça il y a sa mère qui lui a dit ouais mais c'est pyramidal ouais mais ton oncle il a déjà fait ça et il y a eu des polluants et donc en réalité aujourd'hui soit le mec il est vraiment pas fiable et là dans ce cas-là tu lui dis écoute frérot ça fait deux fois que tu me poses que tu me recales est-ce que je dois comprendre quelque chose ou est-ce que vraiment t'as eu une énorme merde tu sais tu vas direct sans méchanceté et tu dis parce que ça fait deux fois que je t'attends c'est deux fois que je bloque l'agenda à un moment soit dis-moi les choses clairement ou alors soit vraiment la prochaine fois où on le recale soit là parce que je peux pas bloquer mon agenda imagine que tout le monde fait ça moi je passe ma vie à attendre les gens ouais bah j'ai été un peu moins diplomate du coup voilà mais dans l'idée mais c'est pas grave sans l'agresser parce qu'encore une fois je répète si tu te mets en confrontation t'obtiendras rien mais c'est l'idée il faut le confronter ouais mais tu vois moi en tout cas comme je l'ai pris c'est déjà un peu un manque de sérieux tu vois de pas pouvoir compter sur la personne si t'es pas capable d'honorer tes rendez-vous déjà dans un premier temps moi je lui ai simplement dit ok ben moi voilà ce que j'ai dit je dis ok fin de la proposition alors et voilà en gros voilà mais là là tu te mets là tu fermes là tu fermes mais c'est vrai que j'ai fermé si tu fermes tu fermes tu sais ce que tu connais la réponse moi je le confronte c'est à dire que je le mets face à lui-même je dis écoute frérot soit t'es simplement pas à me dire non et dans ce cas là dis le moi ça me dérange pas soit tu me prends pas au sérieux et c'est pas cool parce que moi je prends du temps je bloque du temps t'as compris que je développais un business et t'es en train de me faire perdre mon temps donc est-ce que c'est non ou est-ce que vraiment t'as eu des gros problèmes et que la prochaine fois je peux compter sur toi voilà et là tu laisses une porte ça veut dire que si le mec il se sent pas bien il va te dire ouais peut-être que tu vas le mettre face à lui-même il va dire ouais c'est vrai écoute je suis désolé je crée l'a promis et là peut-être que tu le récupères comme ça ou tu l'amènes à te dire non c'est vrai frérot je suis désolé j'aurais dû te dire non plus tôt tu vois tu le mets face à lui-même en étant toujours clair tu vois mais tu fermes pas moi c'est comme ça que je la ferais ok ça marche bon bah de toute façon j'ai fermé mais là c'est pas une objection c'est une réaction cohérente à avoir face à quelqu'un qui manque de sérieux pas particulièrement pour moi après des fois t'as des gens aussi qui disent ouais mais c'est pas fait pour moi ce genre de concept très bonne question regarde on va le faire ensemble il faut savoir que ça c'est ce qu'on appelle une objection abstraite vous savez rien faire face à ça il est impossible pour vous de traiter de l'abstrait c'est pas fait pour moi ça veut rien dire donc la première chose que je vais devoir faire avant même de comprendre ou d'isoler ou tout ce que je vous ai dit c'est transformer l'abstrait en concret écoute Prissy ok mais qu'est-ce que tu veux dire par c'est pas fait pour moi ça veut dire quoi concrètement qu'est-ce qui est pas fait pour toi voyager moins cher c'est pas fait pour toi gagner de l'argent c'est pas fait pour toi je pense pas que ça soit ça donc qu'est-ce que tu veux dire c'est plutôt en parler autour de moi faire un peu le commercial voilà c'est pas c'est pas mon métier c'est pas ce que je sais faire d'accord et c'est très intéressant ce que tu me dis là c'est pas ce que tu sais faire et ça c'est normal je vais te rassurer sur un point c'est que tout le monde ne sait pas le faire avant de s'entraîner à le faire t'as le permis Prissy ? oui est-ce que tu savais conduire avant d'avoir le permis ? non voilà donc quand tu ne démarres pas quelque chose tu ne sais pas le faire je te rassure maintenant la question c'est est-ce que tu ne sais pas et que ça t'inquiète ou est-ce que tu ne veux pas le faire ça ne te plaît pas simplement est-ce qu'avoir un potentiel de revenu comme celui que je t'ai montré tout à l'heure simplement en recommandant que tu n'es pas obligé de faire ce que je fais tu peux simplement recommander quelque chose qui ne te plaît pas ou est-ce que tu as peur de ne pas savoir le faire ? non si j'ai envie parce que c'est intéressant donc donc on est sur la compétence tu as peur de ne pas y arriver voilà ok et admettons que ben voilà ça on le solutionne et que du coup ben tu sois capable de le faire que là je claque des doigts boum tu es devenue compétente est-ce que dans ce cas-là c'est quelque chose qui te plaît et qu'on peut travailler ensemble maintenant ? ben oui oui totalement d'accord alors là je décortique avant d'arriver à la réponse qu'est-ce que je viens de faire ? je viens de comprendre et de creuser on n'était pas sur ce n'est pas fait pour moi parce que je n'aime pas il y a des gens ils n'aiment pas le côté qui serait intense un peu commercial et là comment j'ai fait pour m'en assurer ? ben je lui ai posé la question de tu ne voudrais pas faire ça malgré l'importance des revenus que ça peut générer si elle te dit non malgré que même ça peut me rapporter 2000 balles par mois j'aimerais pas faire ça voilà j'ai envie de te dire tu ne vas pas lui dire ok admettons que j'ai un médicament qui t'empêche de ne pas aimer ça n'existe pas elle n'aime pas elle n'aime pas si demain tu me dis Kev écoute ça te rapporterait 5000 euros de venir de laver les vitres si je ne me vois jamais faire ça de ma vie je ne le ferai pas par exemple il y a un métier qui peut rapporter de l'argent qui est du porte-à-port tu fais du forcing tu fais du porte-à-port on peut gagner de l'argent jamais de la vie même si je suis à la rue je fais du porte-à-port je déteste ça d'un point de vue personnel et donc tu auras beau me donner tous les meilleurs arguments du monde mon problème c'est que je n'aime pas et ça tu ne sais rien faire ça il y a des gens qui sont hermétiques à l'aspect commercial tout simplement ça dans ce cas-là tu n'as pas à argumenter tu ne peux rien faire tu reviens c'est un nom tu reviens sur le guespa c'est à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure là on n'y est pas là j'ai décortiqué j'ai posé quelques questions et ce n'est pas le vouloir mais c'est le savoir ce qu'elle a peur c'est de ne pas y arriver et donc quand on a décortiqué ça j'ai compris l'objection concrète j'ai peur de ne pas y arriver en tout cas 100% des gens qui ont démarré cette activité ne la maîtrisait pas et un peu tu sais je t'ai pris le schéma du permis de conduire imagine que tu n'as jamais pris le volant mais que tu veux avoir le permis c'est un peu ça ce que tu me dis c'est que je ne sais pas comment faire mais si je peux gagner de l'argent avec c'est cool comme je ne sais pas comment on conduit j'aimerais bien avoir le permis on est vraiment sur une similitude et bien tu sais ce qu'on va faire c'est qu'en réalité dans un premier temps je vais rester sur cette métaphore là c'est moi qui serai au volant tu seras assise à côté de moi au début où on va travailler tu n'as rien à faire c'est moi qui conduis toi tu as juste à me regarder conduire et tu sais ce qui est extraordinaire c'est que si quelqu'un rentre grâce à ça tu es quand même payé de la même façon je travaille pour toi dans un premier temps et puis quand tu m'auras vu conduire pas mal de kilomètres et tu te sentiras prête on va te greffer un volant à côté tu sais les voitures d'auto-école il y a deux volants et tu vas conduire mais j'aurai toujours le volant ce qui veut dire qu'à n'importe quel moment je suis avec toi c'est ce qui va se passer quand on aura assez de travailler ensemble où tu m'auras vu faire tu vas le faire avec moi pas toute seule je le ferai avec toi on sera ensemble en train de donner l'explication et au fur et à mesure où tu te sens à l'aise un peu comme l'auto-école je vais te laisser conduire je serai toujours là au cas où à un moment tu pars en groupe tu es en dérapage je récupère le truc t'inquiète c'est ce qui va se passer en rendez-vous c'est qu'à un moment tu auras pris la parole et tu seras tu feras tout à ma place mais je serai toujours là pour m'assurer qu'il n'y ait aucun problème si jamais tu as une question à laquelle tu es confronté qui te dérange tu ne seras jamais dans un malaise et quand tu es à l'aise et qu'en finalité je peux même m'endormir dans la voiture parce que je sais que tu conduis bien c'est le moment où je peux quitter le véhicule que tu es capable de conduire toute seule et c'est ça le procédé par lequel on va passer donc c'est normal que tu ne sois pas compétente mais tu auras un accompagnement optimal pour le devenir à ton aise et de la bonne manière est-ce que ça ça te convient ? est-ce que ça te rassure quant aux compétences ? oui on peut démarrer ensemble maintenant du coup et commencer dans ce procédé ? ok voilà aucun accord je te remercie avec plaisir d'autres questions ? d'autres objections ? parce que c'était très intéressant et dès que vous avez quelque chose d'abstrait il faut le ramener au concret en posant quelques bonnes questions comme je viens de le faire et après vous retraitez de la même façon isolation et on répond moi j'aime bien les métaphores je ne sais pas si vous l'avez remarqué mais le frigo j'aime bien les métaphores parce que ça parle aux gens les métaphores c'est quand tu images quelque chose que tu fais travailler une partie du cerveau qui fait que les gens ça s'anime beaucoup plus facilement à toi qu'une simple réponse théorique moi il y a un truc qui me revient quelques fois c'est on me dit oui mais autour de moi je ne sais pas si les gens ils voudront je ne sais pas si les gens ils voudront faire ça voilà c'est ça c'est le réseau ok et je comprends écoute si ton objectif c'est d'y arriver c'est quelque part de monter un réseau de gagner de l'argent mais que tu as peur que ton réseau n'y arrive pas pareil moi ça me ferait peur aussi maintenant admettons que ce problème n'existe pas et que voilà tu es ce qu'il faut pour ne jamais avoir à craindre que ton réseau soit bon ou pas bon est-ce que dans ce cas-là tu démarres l'aile ? oui bien sûr ok cool et bien écoute il faut savoir deux choses la première qui est importante c'est qu'on va travailler ensemble et là je vais lui ramener exactement le même type de procédé que Prissy parce que c'est assez similaire c'est qu'elles ne sont pas capables il y a une partie de ça et puis je ne vais pas vous le refaire comme ça vous avez compris et puis je vais dire il y a une deuxième chose Prissy ah Prissy pardon tu sais je te l'expliquais tout à l'heure ça fait 11 ans que je fais ce métier est-ce que tu crois vraiment que j'ai une assez grande famille que pour tenir 12 ans alors soit je fais partie d'une famille de chats tu vois et on se reproduit de 9 en 9 dans ce cas-là peut-être bien soit j'ai la même famille que tout le monde la même liste que tout le monde et que ça fait des années qu'elle a épuisé cette liste mais pourquoi est-ce que je te dis ça c'est parce que en fait les gens autour de toi ne sont qu'un point de départ qui vont te permettre de te former d'avancer de grandir de comprendre ce métier mais jamais de la vie tu feras tout ton business là-dedans donc comme tu viens de le comprendre dans mon exemple avec la voiture on va travailler ensemble pour que tu sois compétente et une fois que tu es compétente c'est que ce soit ta liste qui te permette d'avoir du résultat ou que ce soit les gens que tu ne connais pas encore mais qui vont devenir des gens à qui tu vas en parler comme moi je te dis je ne pourrais pas tenir 11 ans si c'était avec ma famille c'est inconcevable si on était réduit à ça on aurait une durée de vie beaucoup trop limitée dans ce métier or c'est une carrière ce que je propose c'est une carrière qui s'offre à toi peu importe la vitesse à laquelle tu vas on promet que ta liste je ne veux pas dire on s'en fout parce que si elle est grande c'est bien mais ça va représenter un mois, deux mois, trois mois de travail ça ne va jamais représenter trois ans tu vois ce que je veux dire donc ne t'inquiète pas sur la qualité de ton entourage on s'en contre fou en réalité ce n'est pas ça du tout qui fera ton succès c'est ce qui fera ton apprentissage par contre et donc si tu as les mecs les plus relous de cette terre j'ai une bonne nouvelle tu auras peut-être moins de résultats à court terme mais tu auras plus de compétences parce que tu aurais été confronté à plus de difficultés rapidement que quelqu'un qui en parle à tout le monde tout le monde lui dit oui il a l'impression d'aller vite sauf que quand il est face à la vraie épreuve il n'y arrive pas est-ce que ça répond à ta question ? oui oui on revient sur le closing de ce qu'on est est-ce que tu es prêt à démarrer maintenant ? autre question, objection il nous reste 5 minutes après j'ai rendez-vous j'en perds un truc on a déjà un peu au panne vas-y raconte mais ce n'est pas une objection en fait enfin ce n'est pas une question c'est une réponse à une objection que j'ai donnée donc j'aimerais savoir si c'est bien ou que ce n'est pas bien où elle me disait que c'est par pyramidal dans le sens où on est rémunéré par rapport aux entrées qu'on fait et moi je lui ai dit qu'on est rémunéré par rapport aux chiffres d'affaires de l'entreprise je lui ai dit c'est comme dans une société je lui ai dit toi tu as ta prime d'intéressement elle m'a dit oui je lui ai dit en fait la prime d'intéressement c'est par rapport aux chiffres d'affaires de l'entreprise donc c'est pareil alors la réponse est bonne après la question c'est est-ce que c'était ça sa vraie objection si tu n'as pas décortiqué un peu avant tu ne peux pas le savoir et pour moi quand on dit c'est par rapport tu sais quand l'INSEE quand elle m'a posé l'objection elle était précise tu es payée sur le recrutement elle emploie un mot je sais qu'elle sait de quoi elle parle quand elle me dit tu es payée sur ce que tu fais rentrer ben ouais et j'ai envie de te dire comme n'importe quel commercial sur cette terre comme n'importe quelle entreprise sur cette terre donc c'est tellement pas logique sa réponse enfin sa question que j'aurais quand même pris la peine de m'assurer de ce qu'elle me dit donc j'aurais posé la question écoute qu'est-ce que tu veux dire par payer sur tout pour ce que tu fais rentrer explique-moi elle aurait peut-être dit exactement la même chose elle aurait dit ouais écoute tu fais rentrer quelqu'un il te paye du coup tu reçois une com et j'aurais dit ouais c'est vrai et j'aurais pris la même petite que toi moi j'aime bien les métaphores et le vendeur orange il gagne sa vie comment et j'en sais rien moi le fleuriste il n'a pas une rémunération qui dépend de ce qu'il vend enfin tu vois j'aurais pris des analogies dans la vie réelle pour la confronter à ce qu'elle a dit qui en finalité est simplement la loi de la vie mais parce que du coup tu n'es pas employé ça devient illégal parce qu'il n'a aucun sens tu vois ouais et tu peux aussi prendre une métaphore une espèce de comparaison dire ok ça aussi c'est un truc que je vous donne mais ta réponse elle est bonne juste si tu es trop tac tac dans la réponse ce n'est pas suffisant les gens aiment bien que tu connais voilà comprends-les isole et puis donne une réponse fournie ça donne l'impression aux gens qu'ils ont vraiment alors qu'en finalité tu leur dis regarde chez Orange elle-même elle va dire ah ben ouais tu as répondu à son objection mais tu te doutes bien que dans l'interaction c'est insuffisant il faut enrober un peu plus mais ta réponse elle est bonne il y a une dernière chose que je vais vous donner par rapport à ça qui peut rentrer dans le pyramidal qui peut rentrer dans l'objection que la loi vient de me donner c'est une autre façon de faire tout à l'heure j'ai pris une métaphore c'est à dire écoute je vais te donner un exemple imagine que là maintenant je décide de te vendre une bouteille d'eau et cette bouteille d'eau elle est incroyable parce que dès que tu bois dedans tu deviens beau gosse tu deviens intelligent tu deviens une personne incroyable tu voles tu penses tu peux contrôler la pensée des gens tu deviens un super héros c'est une bouteille d'eau de ouf et cette bouteille d'eau je la vends 100 balles est-ce que pour vendre cette bouteille d'eau moi je ne suis pas vendeur je suis entrepreneur je crée la bouteille je suis le génie qui a créé cette bouteille est-ce que j'ai le droit de prendre des salariés et de dire aux gens voilà vous vendez cette bouteille vous avez un salaire fixe plus comme plus bagnole j'ai le droit de faire ça est-ce que j'ai le droit à l'inverse de ne pas prendre de salariés de prendre des indépendants et de leur dire voilà les gars moi je ne m'occupe de rien vous la vendez vous prenez 50 balles chaque vente j'ai le droit de faire ça ? non tu as dit quoi ? non je pense si si bien sûr j'ai le droit ça serait ouf quand même j'ai quand même le droit de vendre mes bouteilles par le biais d'indépendants tu vois j'ai totalement le droit c'est la même chose je n'ai juste pas pris le statut de salarié parce que je n'ai pas envie de payer les gens à rien faire et qu'il y a des gens qui ne vont rien faire je les paye uniquement à ce qu'ils produisent c'est tout d'accord j'ai le droit et imagine deux secondes que tu sois une de ces personnes et que je te dis chaque bouteille que tu vends qui coûte 100 balles je te donne 60 toi c'est cool tu as le droit d'en rendre ça 15-20 mais imagine que tu viens après moi et tu me dis Kéme écoute j'ai un super pote il s'appelle Jerem il a adoré ta bouteille je lui ai vendu et il m'a demandé aussi s'il ne pouvait pas en parler autour de lui est-ce qu'il y a possibilité de permettre à Jerem de faire la même chose que moi et moi je vais dire moi je suis constructeur bon oui ça ne me dérange pas parce que si Jerem il rentre il y a plus de gens qui vendent des bouteilles donc c'est cool pour moi mais je vais quand même te demander de gérer Jerem ce qui veut dire que ce que je te propose c'est que si Jerem vend une bouteille il gagne 40 balles mais toi tu en gagnes 20 sur ce que lui vend c'est les mêmes 60 que je te donne à toi mais je te donne une partie à toi une partie à lui parce que je vais avoir besoin que tu le prennes en main que tu le formes que tu lui apprennes tout est-ce que toi ça te convient c'est moi qui paierai Jerem c'est pas toi donc tu ne t'occupes de rien mais si Jerem fait 3 ventes il recevra 3 fois 40 euros tu vois la différence de 20 balles est-ce que ça te convient si on travaille comme ça oui et Jerem ça va lui convenir et qu'est-ce que je suis en train de faire un multi niveau Jerem et bien affilié à moi société c'est moi qui le paye si demain tu arrêtes ça ne change rien pour Jerem il a été formé il peut continuer à travailler tu as juste un rôle de formation de développement et d'aide et tu es payé pour ça point barre et moi ça m'arrange c'est les mêmes 60 balles qui sortent que je donne en 1, 2, 3 ou 42 personnes c'est le même pour moi et ça multiplie ma force de vente c'est ça un marketing de réseau sauf que comme on ne parle pas de 2, 3, 4, 5, 10 personnes mais qu'on parle de milliers de personnes on est dans l'obligation de trouver des choses plus complexes pour les rémunérer pour que tout le monde soit rémunéré à la hauteur de ce qu'il fait parce que tu ne peux pas donner 1 euro par personne sur 10 000 niveaux tu vois ce que je veux dire il faut que tu trouves des choses plus complexes c'est ce qu'on appelle un point de rémunération d'accord et c'est pour ça que chez New Vert il y a 3, 4, 5, 6 bonus qui se mélangent parce qu'il faut qu'on arrive à récompenser un maximum de monde on parle de plusieurs dizaines de milliers de personnes ici c'est aussi une façon de faire c'est de le mettre dans un schéma où vous vendez quelque chose et vous mettez dans la création de ça est-ce que j'ai le droit de prendre des indépendants ? bien sûr est-ce que j'ai le droit de te payer quand tu fais une vente ? bien sûr est-ce que tu as le droit de prendre quelqu'un si je fais comme ça ? bien sûr tu peux le faire sur 3, 5 ou 5 millions de niveaux tu dois juste adapter ton modèle mais ta réponse était bonne si c'était ça mais ça m'a donné envie de vous donner encore un truc de plus dans le zoom qui vous permettrait peut-être d'avoir une erreur supplémentaire mais ta réponse était bonne va juste plus loin dans le schéma essaie de comprendre vraiment ce qu'elle te dit pour ne pas répondre dans le vide pour ne pas appeler ce qu'il y a peut-être quelque chose derrière ça a manqué de précision de ce qu'elle a dit donc creuse isole argumente et ça démarre des phrases assez longues pour qu'elle ait l'impression d'avoir une vraie réponse parce que des fois c'est que ça moi des fois je fais des trop longues phrases mais dans l'autre sens mais je sais qu'il vaut mieux trop long parce que la personne elle a vraiment la sensation d'avoir une réponse complète qu'une réponse trop courte alors que des fois je vous jure ouais mais le truc c'est pas pyramidal non pas du tout ah ok et ça passe je vous jure combien de fois je me préviens ouais mais c'est pas pyramidal ton truc c'est pas une objection c'est une question en mode je suis pas sûr non non rien à voir tu sais tu es presque t'exagères ah non t'es ouf j'ai jamais de la vie enfin n'importe quoi ça c'est vrai qu'en fonction de la confiance qu'il y a entre l'invité et nous-mêmes du coup on n'a pas besoin des fois d'aller plus loin du niveau d'expertise parce que demain je vais te dire un truc tu t'y connais un tout petit peu en mécanique tu mets ta voiture chez le garagiste et tu lui dis c'est pas le joint de culasse et le mec il te dit bon non est-ce que tu vas lui dire ouais bah si il faut t'en dire con c'est lui l'expert tu vas peut lui dire ouais mais en fait écoute je pense que c'est le joint de culasse parce que j'ai vu un truc sur Google qui dit que le mec c'est l'expert il t'a dit la façon dont on dit si il te fait non je pense pas tu vas argumenter c'est le mec qui te fait bah non le culasse parce que l'impression d'avoir une débilité tellement grosse que tu vas pas et tout imagine deux secondes que toi t'es l'expert sur le zoom que c'est l'INSEE qui a amené de la heule et là elle me dit mais votre truc là c'est pas pyramidal moi je suis l'expert bah non pas du tout rien à voir elle aura peut-être même pas envie pour me prolonger dans sa tête ça va être oh là je vais passer pour une grosse handicapée parce qu'elle a compris que mon niveau d'expertise elle sienne il n'a rien à voir donc ça peut être ça aussi une réponse donc ça c'est le niveau de croyance en fait ah ouais mais ça c'est un truc de ouf même pour l'anecdote moi ça m'est déjà arrivé de dire bon une petite bêtise dans mes débuts moi je sais que je le dis mais en fait j'ai été tellement à fond dans mon truc que la personne elle n'a rien vu en fait mais complètement tu sais que ton niveau de conviction c'est 80% en finalité parce que c'est ce que tu vas transmettre ton niveau de certitude quant au business c'est ce qui va faire que la personne va déclencher ou pas parce que là on travaille l'aspect technique mais la vérité c'est quoi c'est que plus tu as un niveau de confiance important en ce que tu fais dans ton closing plus la personne va te suivre et plus ton niveau de certitude il est bas parce qu'en finalité il y a beaucoup de choses là on travaille les 10% conscients mais il y a 90% d'inconscients et les 90% d'inconscients c'est ok le mec en face de moi il m'a l'air tellement qualifié tellement sûr tellement que limite ça me paraît bien alors que tu peux être beaucoup plus technique que moi mais ce qui ne donne pas la confiance c'est la personne elle a l'impression que tu n'es pas sûr que si ça cache quelque chose dans son inconscient donc vous savez les plus grands escrocs du monde c'est des mecs qui te feraient valer de nappe parce qu'ils ne sont plus encore convaincus de leur propre escroquerie que toi tu vois je veux dire c'est fou mais ça dépend plus de ça qu'autre chose et là on est sur un business model qui est incroyable mais mais c'est ton niveau de confiance et en toi en finalité qui va générer beaucoup plus de résultats dans le closing la vérité elle est là bon c'est clair bon les amis je vais en vous laisser j'espère que ça aurait eu ça aurait été constructif et que vous aurez eu le retour de ce que vous vouliez je vous mets le lien sur Youtube parce que là c'est une vidéo de formation donc quand c'est des vidéos privées de zoom d'équipe je n'aime pas les mettre sur Youtube parce que tout le monde a accès à ma chaîne et je vois des gens qui s'abonnent qui mettent des commentaires alors je mets juste ça pour transmettre le lien ici on est sur quelque chose on est sur de la formation donc si quelqu'un veut en profiter je pense qu'il n'y a pas de problème avec le fait que ça soit transmis je t'en mets sur Youtube je t'envoie le lien à l'INSEE et après tu peux retransmettre à l'ensemble des équipes tu en aurais besoin ça marche super magnifique merci beaucoup avec grand plaisir bonne soirée à toi bye salut merci Kevin